Si tu dois choisir entre une femme et ton business et ta réussite... Est-ce qu'aujourd'hui on dirait que ton ex était un frein ? On dit que quand vous choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Est-ce que tu as déjà été victime d'un goumin ? Le monde ne va pas mal parce qu'il y a des méchants. Le monde va mal parce que les bons n'agissent pas. Est-ce qu'aujourd'hui on dirait que ton ex était un frein ? Le problème, ce n'est pas les événements qui nous arrivent, mais c'est notre perception des événements qui nous arrivent. Écrire pour impacter Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de OVOL au cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons du mot qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Les mots pour les mots. Tel est le titre de son dernier ouvrage. Mais avant d'aller plus loin, si tu nous découvres au travers de cette vidéo, je te souhaite la bienvenue pour ce énième podcast sur Ultimate Pod. Je tiens à préciser ici que tout au long de ce podcast, nous avons eu le privilège d'accueillir comme qui dirais-je un monument vivant, un mystérieux parce qu'il a pour l'habitude de dire que suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. D'ailleurs, dans mon téléphone, j'ai marqué monsieur, suivez vos rêves. Certains ont compris de qui il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas compris de qui il s'agit, vous aurez l'opportunité de le découvrir dans quelques minutes. Mais tu me connais. Nous, on va parler sans complaisance, à bâton rompu, des sujets qui dérangent. Parce que comme il est très souvent mystérieux sur sa vie, nous, on aimerait savoir ce qui se cache derrière la personne. Tu me connais, donc tu peux me faire confiance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose. C'est que si tu es du côté de Ouagadougou, du Burkina Faso, le 3, le 5 et le 6 octobre, du côté du Burkina Faso, on organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Et du côté du Cameroun, le 30 novembre et 1er décembre, la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Pour en savoir plus, tu cliques sur le premier bouton, enfin, dans le premier commentaire de cette vidéo. Et au-delà de ça, j'aimerais préciser une chose, c'est que ce podcast est enregistré dans les studios de Ultimate Pod. C'est un espace exceptionnel qui te permet d'avoir un rendu de qualité. Donc, si jamais tu veux bénéficier d'une opportunité, d'un espace comme celui-ci, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, tout ceci est dit, on va tout de suite assouder la bienvenue à notre invité du jour. Bonjour Caramo. Bonjour Aïr. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Merci. Comme d'habitude, quoi. Surtout qu'il y a une dernière, il y a une actualité assez récente dans ta vie. C'est vrai ? Mais avant d'aller sur l'actualité... Je ne suis pas au courant. Ah, ben écoute, tu vas découvrir aujourd'hui. Bon. Déjà, félicitations pour laisser un million d'abonnés sur TikTok. Merci. En plus, tu parles de death perso. Pour un Africain, ce n'est pas rien. Donc, vraiment, on a obligé de s'incliner. Vous voyez, il faut remettre César, ce qui n'a pas déjà. César, you know. Mais pour ce que tu découvres aujourd'hui, qui es-tu ? Déjà, merci à toi. Merci pour cette invitation. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien. Merci pour le travail énorme que tu fais pour apporter aux gens. Merci à ton équipe aussi. Je suis Icaramo, pour ceux qui me découvrent. Je suis ce jeune homme qui est parti de... Je n'aime pas dire rien, mais à peu près cela. Et qui a juste un petit rêve à la base. Qui s'est dit qu'il va donner une chance à ce rêve-là. Qui s'est dit que son histoire valait le coup d'être racontée. Et qu'il fallait qu'il trouve cette lumière en lui pour à son tour devenir une source de lumière pour d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, mon travail consiste à inspirer d'autres personnes qui ont vécu ce que je vis ou qui vivent plutôt ce que j'ai vécu. Et de comprendre qu'il n'y a pas de barrière infranchissable, qu'on peut partir de rien et attendre n'importe quel objectif. Il faut simplement y croire. Donc, aujourd'hui, je suis coach, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, conférencier international, auteur et entrepreneur aussi. J'ai une agence de marketing. J'investis aussi dans quelques trucs ainsi de suite. Voilà un peu ce que je fais. Il est très modeste. Il est très, très modeste. Bref, c'est ce qu'on aime aussi. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais? Pourquoi je fais tout ce que je fais? Déjà parce que j'aime ça. J'aime ça et on dit quand vous choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Là, je suis en train de travailler. Donc, partager, c'est quelque chose qui me fait du bien, premièrement. Mais je fais ce que je fais dans le but de pouvoir impacter parce que mon but, c'est d'être immortel. Tout ce que je fais, au-delà de tout ce que ça peut m'apporter financièrement, derrière ça, le but, c'est d'être immortel. C'est-à-dire que Bob Marley, il est parti depuis des années. Mais il continue encore de vivre parmi nous. Martin Luther King, il n'est plus là. Mais il est encore parmi nous. On entend parler de lui. On le cite par-ci, par-là. Nelson Mandela n'est plus là. Toutes ces personnes-là sont parties physiquement. Elles continuent de vivre parmi nous métaphysiquement. Donc, mon but, c'est de ne pas juste venir vivre une existence et partir au bout de cinq ans. Plus personne ne sait si j'ai vécu. Mon but, c'est de laisser des traces pour qu'un jour, je ne sais pas, à mon absence, cinquante ans plus tard, après ma présence ici sur cette terre, qu'on puisse encore se rappeler de moi, de l'impact positif que j'ai pu apporter dans ce monde. Apporter mon petit grain de sel. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Et quand je vois comment le monde évolue aujourd'hui, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses un peu néfastes et négatives qui se passent. Et du coup, si nous, on se retire, on se dit « Ah, mais ça ne va pas, ces réseaux, c'est comme aller sur TikTok. » Si je ne fais pas, moi, mes vidéos positives, pour apporter un plus, et je dis « Non, les gens dansent ici, les gens font du n'importe quoi. » Eh bien, le monde ne va pas mal parce qu'il y a des méchants. Le monde va mal parce que les bons n'agissent pas. On laisse les méchants agir. Donc, si je peux apporter ma petite touche positive pour améliorer les choses, c'est ce que je ferai et je continuerai encore de le faire par tous les moyens, notamment à travers les livres, à travers les formations, les coachings, les vidéos, les conférences, ainsi de suite. Yes ! Au moins, la messe est dit. Maintenant que tout ceci a été dit, j'aurais une deuxième question. C'est quoi ton rêve le plus fou ? Mon rêve le plus fou ? C'est de « coloniser » l'industrie du développement personnel dans le monde francophone. Dans quelques jours, je vais voir le gourou du développement personnel. C'est un monsieur qui remplit des salles de 15 000 personnes, pas pour danser, mais pour du sérieux. Pour reprendre le contrôle de sa vie, pour performer dans ses business, pour être un entrepreneur meilleur, un meilleur leader, des trucs comme ça. Et donc, mon but, sur le long terme, peut-être même le moyen terme, c'est de réussir à organiser des événements comme ça, qu'on se dise « c'est le concert de qui ? » Et là, on pourra dire « non, ce n'est pas fallu, c'est juste un concert de développement personnel qui se passe. » On a déjà commencé, mais ça, c'est le plus fou. Pour moi, c'est ça, ce serait dingue de réussir à faire ça. On a commencé déjà, mais de faire ça et de confirmer cela. En tout cas, on reviendra dessus tout au long de notre échange. Je pense qu'on a planté le décor, mais avant d'aller plus loin, je suis obligé de préciser quelque chose. C'est que Ultimate Pod, c'est un projet qui ne concerne pas qu'Argent Livre. C'est un projet de quatre associés. Argent Livre, qui est une maison d'édition. Brandeo, qui est une agence de montage, de vidéos. Bref, qui accompagne les entrepreneurs à avoir une présence sur le digital. Copili.io, qui est une entreprise qui fait dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et RHIA, qui est aussi une boîte qui met l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. C'était important que je précise cela avant de continuer. Donc, Caramo, maintenant, puisqu'on a planté le décor, c'est bien beau. Mais ma question, je ne suis pas sûr que tu la vois venir. Est-ce que tu as déjà été victime d'un goumin ? D'une rupture amoureuse ? Non, ce n'est pas pareil. C'est différent ? Ce n'est pas d'un goumin. C'est quoi ? C'est-à-dire, tu étais avec ta copine et elle t'a donné un coup de tête. En gros, elle t'a largué, elle t'a têche. Une trahison. Non, une fille peut rompre avec toi sans pour autant qu'il y ait une trahison. Est-ce que tu en as déjà été victime ? Tout dépend de comment tu interprètes la chose. Tu vois, je te donne une anecdote très simple pour répondre à ta question. Un événement, un même événement peut arriver à deux personnes et deux réactions différentes. Oui. Mais un même événement, c'est comme quand il pleut. Quand il pleut, c'est la pluie. Tu vas voir deux gosses qui sont sous la pluie, il commence à pleuvoir, il y a un qui va pleurer. Oh, il pleut. Il va courir, les larmes, ainsi de suite. Tout comme il y a un autre qui va voir la pluie, qui va commencer à danser sous la pluie. Donc, le problème, ce n'est pas les événements qui nous arrivent, mais c'est notre perception des événements qui nous arrivent. Et donc, cette perception-là, ça va dépendre du coup dans quel état tu es personnellement. Donc, quand tu es avec quelqu'un et que, entre guillemets, la personne décide de partir et que toi, tu n'es pas stable émotionnellement ou tu n'as pas une sorte de stabilité dans ta vie en version 360, forcément, cela va te déstabiliser. Donc, tu vas appeler ça Gouman. Tout comme la personne peut partir, tu dis, oh, c'était une rupture, c'est terminé, et ça ouvre encore des portes à quelque chose d'incroyable. Donc, tout est une question de perception. Maintenant, je reviens à ta question parce que je sais que tu vas encore rebondir. Est-ce que j'ai eu un Gouman ? Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas un Gouman. J'ai eu une rupture à l'époque. Oui. Mais à l'époque, quand je l'ai vécu à l'instant, c'était un Gouman. On peut appeler ça comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'avant qui a vécu ça comme cela ? À cette époque-là, si je prends du recul aujourd'hui, je regarde ce mois d'avant. Je lui dirais juste de lâcher prise et d'accepter ce qui se passe. En fait, d'accepter. Dans la vie, en fait, les stoïciens, ils disent qu'il y a des événements sur lesquels on a un contrôle, tout comme il y a des événements sur lesquels on n'a pas de contrôle. Oui. On souffre parce qu'on essaye de se concentrer sur des choses que l'on ne peut pas contrôler. Moi, je ne connais pas la recette du bonheur, mais je connais la recette du malheur. C'est d'essayer de se concentrer sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Et donc, si je donnais un conseil à moi d'avant, c'est en fait, lâche prise, accepte ce qui vient. Parce que tout est un cadeau. Dans tout ce qui t'arrive, il y a une bénédiction. Je dis ça en rapport au fait que, justement, de ce que tu appelles Gouman, au début, quand j'ai subi une rupture amoureuse, parce que j'avais fait quatre ans de relation avec quelqu'un, et je n'étais pas le plus parfait. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça à ce moment-là. Du coup, j'étais l'homme le plus malheureux à l'instant T. Sauf que, suite à cela, à force de travailler sur moi, d'essayer de voir les choses autrement, ça a mis du temps pour que je m'en remette, mais je continuais quand même tout ce que je faisais. Derrière ça, toutes les portes de ma vie se sont ouvertes en termes d'opportunités. J'ai commencé à rouler dans une merco, tout a changé. Quand la personne était là, c'est comme si elle était, rien contre la personne, mais c'est comme si elle était assise sur mes opportunités. Du coup, dès que la personne est partie, il y a l'éclosion qui s'est passée dans ma vie. Et donc, finalement, tu te dis, est-ce que ce qui s'est passé, c'était négatif ou positif au final ? Enfin, tout ce qui arrive, il y a une bénédiction là-dedans. Derrière chaque difficulté que tu vis aujourd'hui, il y a une opportunité. Mais il faut prendre du recul, faire confiance, avoir la foi, et plus tard, tu verras les résultats de cela. D'accord. Dans un podcast que tu as réalisé tout récemment, tu laissais entendre que l'homme court après deux choses. Soit les deux à la fois, soit il court après l'amour, soit il court après le succès. Est-ce à dire que les deux ne sont pas compatibles ? Si, on peut courir après les deux en même temps. Généralement, beaucoup d'hommes, tu connais, j'en connais, courent après les deux. Tu vois beaucoup de cadres aujourd'hui dans les postes ministériels, des trucs comme ça. Ils se sont battus toute leur vie pour arriver à ce stade-là. Mais à côté, ils se battent aussi toute leur vie de l'autre côté aussi. Tu vois, donc l'homme court après deux choses. Un homme court après deux choses dans sa vie. Soit il va courir après les femmes, donc il va faire des actions pour impressionner. Et ce n'est même pas courir, il ne s'agit pas de courir. Parce que je connais des hommes, ils ne courent pas, ils attirent. Mais dans tous les cas, chaque action qu'il va poser, ça va être soit pour attirer ou impressionner les femmes, donc pour imposer son autorité en tant qu'homme pour qu'il puisse avoir une facilité avec les femmes, ou soit les actions qu'il va faire seront orientées dans l'attente de ses objectifs. Un exemple tout bête, tu es sur les réseaux. Oui. Si tu n'es pas un couple, tu es célibataire, souvent, tu vas avoir tendance à publier une story. Toi, tu es entrepreneur, tu es sur les réseaux pour faire de l'argent. Mais parfois, tu vas avoir tendance à publier une story de ton lifestyle. Tu te dis, oh, et ton lifestyle, tu as deux idées derrière. Quand tu mets ta voiture dans laquelle tu roules, ou sinon dans un hôtel magnifique, ou tu es parti en voyage quelque part. Tous les hommes qui publient ça, deux choses derrière. Soit pour imposer leur statut, à moi de, regarde-toi femme, moi j'ai ce niveau-là. Est-ce que l'autre-là, il a ce niveau ? On est un peu dans cette philosophie-là. Ou sinon, tu as une deuxième philosophie, de regarder ma vie. Je peux vous montrer comment j'ai vécu cette vie, donc je peux vous apprendre. Donc soit tes actions seront orientées pour impressionner d'autres personnes afin de les vendre tes différents produits, soit tes actions seront orientées pour impressionner des femmes, pour avoir une sorte de facilité, pour qu'elles se disent, lui c'est un homme responsable, je peux l'avoir. Mais on peut courir aussi après les deux. C'est juste, c'est dangereux de courir après ces deux parce que tu n'es pas focus. Si un homme ferme cette instabilité émotionnelle qui est là, c'est-à-dire qu'il arrête de faire des actions, que pour impressionner les femmes ou certaines actions pour impressionner les femmes, 100% de ses efforts orientés vers ses objectifs, parce qu'il a déjà trouvé sa stabilité émotionnelle, c'est-à-dire la femme de sa vie, qu'il soit marié ou pas, cet homme-là, il est dangereux parce que personne ne peut l'arrêter. D'accord. Et pour revenir à toi, est-ce qu'aujourd'hui on dirait, tu dirais que ton ex était un frein ? Non. Non. Non, non. La vie… Ah, il a souri. Ça veut dire que j'ai touché quelque chose de sensible. C'est magnifique ce que tu poses en fait. Parce qu'il faut vraiment un peu de maturité et de recul pour se positionner sur ça, pour avoir ces mots que je vais te dire. Mais la vie est une question d'étape. Donc, chaque chose qui arrive, il n'y a pas de… Je ne suis pas à retard ou je ne suis pas en avance sur qui que ce soit, ni sur ma propre vie. Tout ce que je vis à l'instant, ça, c'est l'étape que je dois vivre à l'instant T. Donc, mon ex, dans ma vie à l'époque, c'était mon niveau à l'époque. Le Caramo qui était en cité universitaire à l'époque, qui commençait, qui ne gagnait pas à peine 2 000 euros dans son business. Ça, c'était le mois d'avant. Mais quand tu regardes l'histoire du héros, le voyage du héros, il y a un cercle. Le héros, il va commencer ici. Il va tourner, tourner, tourner. Il va rencontrer des challenges, des difficultés, des opportunités, ainsi de suite. Il va arriver au bout de son cercle. Lorsqu'il arrive, c'est comme un film. Là, ce film est fini. Mais s'il veut refaire un deuxième film, il ne peut pas rouler sur le même cercle. Il faut qu'il refasse un autre cercle. Cela ne veut pas dire qu'il va quitter les personnes avec lesquelles il est, mais il va devoir devenir quelqu'un d'autre, une nouvelle version de lui, pour donner une nouvelle vie, entre guillemets. Donc, je vois les choses comme ça. Donc, à cette époque-là, c'était le Caramo d'avant, le plus jeune. C'était la vie que je devais vivre à ce moment-là. Il fallait que je passe par ça pour savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, pour me connaître, pour voir mes erreurs, pour devenir plus mature, afin d'avoir peut-être la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, aucune relation n'est une erreur. Chaque relation m'apporte quelque chose. Je ne regrette personne. Une fois, j'ai fait des vidéos, parce qu'avant, je faisais beaucoup de vidéos sur les relations un peu. J'ai fait une vidéo qui avait beaucoup plu aux gens, d'ailleurs. C'était une vidéo que j'adressais, entre guillemets, à mon ex. Mais quand je fais des vidéos, c'est un peu comme les textes qui sont là-dedans. Je fais comme si je m'adressais, je parlais de ma vie, mais ce n'est pas forcément ma vie. Je sais simplement que quelqu'un peut se reconnaître là-dedans. Et donc, je disais que je ne te regrette jamais. Je ne vais jamais regretter de t'avoir connu, ni jamais m'en vouloir d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec toi. Parce qu'il fut un moment, tu étais exactement la perfection de la perfection. Tu étais tout ce que je voulais. Donc, aujourd'hui, si ce n'est plus le cas, je remercie simplement et je te souhaite d'être heureux, peu importe où tu seras. Parce qu'on a franchi cette étape-là, toi et moi. Est-ce que tu penses que l'amour éternel existe ? C'est-à-dire ? Comment d'aucun pourrait-il dire que je cherche l'homme ou la femme de ma vie ? Est-ce que ce n'est pas qu'un concept ? Parce que de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est que tu étais la personne parfaite à ce moment-là. Donc, ça veut dire que même avec ta conjointe d'aujourd'hui, si tu en as une, bref, on en reparlera, ça s'appelle la personne parfaite pour un temps. C'est pour ça que je te demande. Je suis d'accord. À mon avis, tout est une question d'étape et c'est nous qui décidons de, entre guillemets aussi, d'une certaine manière. En fait, ça ne sera jamais parfait. Il n'y aura jamais de perfection. Je te donne une feuille, je dis, note-moi tes critères pour une femme, pour toi. Tu vas me noter tous les critères que tu veux, mais tu ne vas jamais rencontrer une femme qui a 100% de ses critères. Donc, on s'adapte parfois. On fait des concessions sur certaines choses. On note les choses par ordre de priorité. Est-ce que ta priorité, c'est le physique ? Est-ce que ta priorité, c'est la vision ? Est-ce que ta priorité, c'est la beauté ? Est-ce que ta priorité, c'est l'intelligence ou le respect ? Donc, on fait des concessions par ordre de priorité. Il n'y aura jamais de perfection. Il n'y aura jamais d'amour parfait. Il n'y aura jamais d'amour en mode une plage calme comme ça. Il y aura toujours des vagues. Mais quand on choisit, entre guillemets, on assume. D'accord. Et tu penses que l'amitié avec un ex, c'est possible ? Ça, c'est trop cliché comme question en même temps. Et un peu complexe. Ça dépend du... Je ne peux pas donner de réponse directe à ça. Bon, je vais leur poser la question différemment. Oui, parce qu'en fait, ça dépend du contexte. Est-ce que tu peux être ami avec ton ex ? Si tu veux savoir, aujourd'hui, j'ai des ex de l'époque. Quand j'étais plus jeune, on est ami. Pas ami se fréquenter, mais on n'a pas de différent. On n'a pas de problème. C'est-à-dire que six mois plus tard, elle peut m'appeler, elle me demande un service et je suis là. Ou six mois plus tard, elle peut m'appeler pour juste prendre de mes nouvelles. Et ça ne me dérange pas. Parce que ça dépend des types d'ex. C'est pourquoi je dis que les contextes sont différents. Tu es comme un ex, Caramo. Non, je t'explique. Il ne parle pas de moi-même. Moi, je veux qu'on parle de toi. Tu parles même globalement. Non, je veux qu'on parle de toi, Caramo. Non, regarde. Ça dépend de déjà comment c'est fini, pourquoi c'est fini, à quel niveau vous étiez à ce moment-là, Et où en est la personne dans sa vie ? Tu vois un peu. Et quelles sont les intentions aussi ? À cause de tout ça, tu peux te dire, oui, je peux être ami avec cette personne sans aucune ambiguïté. Tout comme, non, je ne peux pas être ami avec. Parce que s'il y a un peu d'attirance encore, ce n'est pas possible. Mais si tous les deux, vous êtes passé à autre chose, la personne, elle a des enfants maintenant, elle a sa vie de couple, elle est épanouie là-dedans. Et que c'est juste prendre de tes nouvelles parce que vous n'aviez pas dit X ou Y chose pour mettre la balle à terre et même peut-être bosser sur un projet. Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Mais c'est selon le contexte. On ne peut pas être ami avec n'importe quel ex. Tu serais serein avec le fait que tu sois avec une fille et qu'elle est amie avec son ex ? Ah, ça dépend. C'est ce que je te dis, c'est un contexte. Vraiment, ça dépend du contexte. Mais c'est complexe. On ne peut pas donner une réponse comme ça directement sans avoir le contexte. Quel est le contexte dans lequel tu pourrais accepter que ta compagne reste amie avec son ex ? C'est le même contexte que je viens de t'expliquer dans mon cas. C'est-à-dire que si je peux accepter quelque chose, si je peux croire que quelque chose est logique de mon côté, je vais le croire logique du côté de l'autre aussi. Ça veut dire que tu pourrais être OK par rapport au fait que ta compagne est en projet et que la seule personne qui peut m'aider pour ce projet-là, c'est son ex ? Ça dépend du coup où en est l'ex. Si c'est un ex célibataire qui est en train de draguer toutes les copines dehors, tu vois un peu, de façon très réaliste, même si tu as confiance en toi, tu as confiance, mais à un moment, ça peut blesser ton ego un peu et tu peux avoir un peu quelques doutes en mode, est-ce que je ne fais pas une grosse erreur ? Mais si l'ex est bien épanoui, a bien avancé, tu vois qu'il avance, il sait ce qu'il veut, même toi, tu as confiance, ouais, franchement, tu te dis, vas-y, si ça peut t'aider à évoluer encore à un autre niveau, si j'ai confiance. Pour moi, tout est une question de confiance. Je disais ça à quelqu'un récemment en mode, le problème, ce n'est pas le contexte, c'est la personne. Je t'explique ça. Si tu es en couple et que ta copine, dès que tu sors, tu vas à une soirée, elle a peur. Et que ta copine, dès que tu dis, je dois voyager au Burkina, elle a peur. Elle se dit, ouais, tu parles avec qui ? Si dès que tu t'abonnes à quelqu'un sur les réseaux, elle a peur. Le problème, ce n'est pas où tu vas, ce n'est pas les actions, c'est toi le problème. C'est la confiance en toi qui doit être beaucoup plus importante que la confiance au contexte. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la personne part en boîte, que, ouais, là-bas, c'est un endroit, bien sûr, il y a des endroits plus propices, mais ce n'est pas parce qu'elle est partie en boîte qu'elle va te tromper. Même si la personne est à l'église, si ce n'est pas une personne de confiance, elle va te tromper. Même si c'est dans l'église, elle va te tromper. Même si c'est dans la mosquée où les femmes sont couvertes ou voilées, si ses intentions ne sont pas pures, si la personne n'est pas engagée émotionnellement avec toi, ça va te tromper. Tout comme quelqu'un peut aussi être, moi, je ne fréquente jamais ces endroits-là, boîte de nuit, machin et tout, mais quelqu'un peut aller en boîte, voir des trucs, mais si elle sait qu'elle est engagée avec toi et qu'elle sait ce qu'elle veut, il ne va absolument rien se passer. Donc, je cherche plutôt à dire à certaines personnes, bien sûr, les cadres, ça fait peur, mais cherche plutôt à créer la confiance à ton ou ta partenaire plutôt qu'au contexte. Parce que le contexte peut varier de 10 millions de manières et si la personne, les intentions ne sont pas alignées, ça va te tromper. Ça, c'est mon avis. Là, tu dis, c'est à qui de créer la confiance ? C'est à moi de... Vous deux. Ah, ok. Vous deux. Si vous avez confiance l'un en l'autre. Si tu as confiance en ta copine, tu vois, par exemple, elle va à un événement de développement personnel, même s'il y a des beaux gosses, des grands entrepreneurs et tout ça, c'est pas parce qu'elle est partie là-bas. Toi, tu es en paix parce que tu connais ta copine. Tu sais que, peu importe comment on va la draguer, quelque chose comme ça, tu sais qu'elle connaît ta vision, elle t'aime et elle est engagée avec toi. Tu n'as pas peur. Mais même si ta copine, elle part à l'église, si déjà dans les habitudes, tu sais que dès qu'on lui parle ici, elle donne le numéro et elle discute ainsi de suite, même si c'est dans l'église, tu vas avoir peur. Non, c'est que... Tu n'es pas rassuré, tu vois. Parce que tu connais la personne. Non, le problème, c'est la personne, ce n'est pas le cadre. À mon avis, le cadre, c'est un peu un petit contexte qui peut faire peur parce qu'il y a des endroits plus propices que d'autres, c'est la personne, pas l'endroit. Le plus important, c'est la personne, pas l'endroit. Tu es écouté par beaucoup de jeunes et moins jeunes. Tu es considéré comme un modèle pour beaucoup de jeunes et moins jeunes. Ça, je ne sais pas. Je te le dis, en tout cas. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Ma question est celle de savoir à quel moment est-ce que tu recommanderais à une personne, à quel moment tu recommanderais à une personne de se mettre en couple ? Quand elles le sont. Donc, ça veut dire que c'est à 15 ans. À 15 ans, d'être en couple, ça dépend de beaucoup de choses. De quoi ? Tu vois, avant, je pouvais me précipiter pour donner une réponse qui est déjà préparée dans ma tête. Aujourd'hui, avec beaucoup d'expérience. Oh, beaucoup d'expérience ! Je dis beaucoup d'expérience dans l'accompagnement auprès de la personne. Parce que ça fait beaucoup de temps que je passe du temps avec les gens, à travers des coachings. J'ai aussi ma propre vie, malgré ma petite connaissance, parce que je ne sais pas encore grand-chose, je continue toujours d'apprendre. On ne peut pas se précipiter pour donner des réponses générales à des sujets un peu plus complexes. Mais se mettre en couple, ça doit toujours venir de soi. Ça ne doit pas venir d'une société. Ça ne doit pas venir d'une convention, ou d'un style, ou de quoi que ce soit. Donc, pour les jeunes qui me suivent, si tu es un jeune... Jeune, déjà, tu sais quoi la tranche d'âge quand je parle de jeune ? Jusqu'à 25 ans, par exemple. Jusqu'à 25 ans, ok. Tu es jeune, tu te cherches. Tu cherches à bâtir ton avenir. Tu cherches à sortir ta famille de la pauvreté, à construire un petit peu, à investir, des trucs comme ça. C'est-à-dire à préparer un peu ton avenir. Bref, si tu es dans cette tranche d'âge-là, je ne te conseille pas de faire le fait de trouver une copine une priorité. Si ça vient, parce que même quand tu disais chercher l'amour, ce n'est pas un mot que j'aime. Parce que je préfère... Le vrai amour, ça te tombe dessus. Tout ce que tu prépares, machin, stratégie, tout ça, pour moi, ce n'est pas naturel et ça ne va pas loin. On va parler de ça, si tu veux. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est ce qui te tombe dessus pendant que tu es concentré sur autre chose. Ça, c'est magnifique. Donc, moi, je dirais aux jeunes qui me regardent, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vos différents projets. C'est parce qu'il y a des tranches d'âge. C'est des âges pépites. C'est là que tout commence. C'est là que tout se construit. Donc, à ce moment-là, concentre-toi sur ton projet. Et après, si la femme vient sur ce chemin-là, Dieu merci. Et la femme qui vient, voit la vision aussi. Si c'est une femme... Quand tu es jeune, c'est difficile d'être en couple, je te dis. Et surtout quand tu es jeune entrepreneur. Si toi, tu as envie de travailler, par exemple, jusqu'à 22 heures, parce que pour commencer ton business, tu n'es pas payé. Moi, je bossais parfois jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Du coup, si pendant que tu fais ça, ta copine va plutôt te dire « Ouais, mais tu travailles trop. On n'a pas de temps pour nous. » Des trucs comme ça. Être en couple, c'est la pire chose que tu dois faire à ce moment-là. Mais si par contre, même dans la même tranche d'âge, tu travailles, ta copine te dit « Ouais, j'aime bien quand tu travailles comme ça. Continue. » Et même parfois, elle vient t'aider à des heures tardives. Ça, tu peux être avec. Et ça, tu peux continuer. Parce que ça, c'est un support pour toi. Donc, globalement, pour finir ce point-là, ne cours pas après les femmes à ce moment-là. Concentre-toi sur toi. Plus tu t'améliores, plus tu auras des facilités après avec les femmes. T'améliorer sur ton développement personnel à mode 360. Et il y a le même principe qu'il dit. C'est en anglais, on le dit. « Don't go after butterflies. Make your garden and butterflies will come. » Ne cours pas après les papillons. Si tu cours après les papillons, ils vont dire « Mais c'est qui ce sanglé ? » Ils vont fuir. Mais travaille sur ton jardin. Les papillons, ils adorent un beau jardin qui est bien entretenu. Si tu travailles sur ton jardin, les papillons viendront naturellement se poser dans ton jardin. Après, tu as le choix. Et du coup, c'est comme ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est « Ok, je travaille sur mon jardin. J'ai percé. » Ok. Du coup, je peux me dire que ce sera très difficile pour moi de pouvoir savoir qui vient pour moi ou pour ce que j'ai. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi je dis qu'on ne cherche pas. Si pendant que tu es dans cette tranche d'âge, tu trouves quelqu'un, tu peux continuer. Et dans ce cas-là, c'est plus beau. C'est toujours plus beau d'accomplir le million avec quelqu'un avec qui tu as commencé à zéro. C'est toujours plus beau que d'être au million et d'avoir quelqu'un qui vient. Je suis totalement d'accord. Mais il y a des avantages et des inconvénients aussi. Parce que tu risques aussi si tu te concentres sur la vie de couple. On va promener le chien lundi matin alors que tu dois bosser sur ton projet. Ça aussi, ça peut peut-être t'empêcher d'attendre le million. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux ce que tu dis ? Dangereux dans quel sens ? Pour une personne qui veut construire, qui veut réussir dans la vie professionnelle, c'est une personne qui doit chercher, elle doit se documenter, elle doit lancer des trucs, tester, échouer, ainsi de suite. Mais la vie de couple qui reste quelque chose de très délicat, la personne avec qui on va construire sa vie, ça reste quelque chose de très important, très délicat. J'ai cru comprendre que tu dois laisser que ça te tombe dessus. Est-ce que ce n'est pas dangereux de dire ça ? En quoi c'est dangereux ? En ce sens où quand il faut se battre pour réussir sa vie professionnelle, là on se dit on se bat. Mais quand il s'agit d'une relation intime avec une personne, là on se dit non. On doit laisser le hasard faire ces choses. Dans les tranches d'âge, j'ai été très précis. Je t'ai dit jusqu'à 25 ans à mon avis, c'est l'âge pépite. Tu n'es pas obligé de... Pépite pour ? Pépite pour se construire, pour construire un avenir. Parce que si tu rates ta jeunesse dans cette tranche d'âge-là, finalement, en fait c'est plus facile de prendre un risque de lancer un business dans cet âge-là que plus tard. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Mais quand je suis étudiant, j'ai encore le choix. Quand je suis jusqu'à cet âge-là, je me dis je n'ai pas l'enfant encore, je ne suis pas marié, je peux prendre des risques, je peux voyager, je peux essayer, ça peut y jouer, je suis tout seul. Mais quand tu vas attendre un certain âge, tu n'as plus beaucoup de temps à perdre. Parce que tu te dis il y a la société, il y a la pression de la société, il y a aussi toi, tu prends de l'âge, donc il faut que tu construises ton avenir. C'est pourquoi les gens à partir d'un certain âge, ils sont déprimés, malheureux dans leur boulot, ne peuvent pas quitter. Parce qu'ils ont peur de prendre des risques à ce moment-là. Pourtant, un jeune qui a moins de 25 ans, facile pour lui de quitter un job. Oui, oui, oui. Normalement. Facile pour lui. Il n'a pas d'enfant, il n'y a rien, il peut quitter ça. Je connais des copains à moi qui ont quitté leur job, ils vont partir 6 mois pour d'abord se ressourcer et ensuite tu reviens. Quand tu as 30 ans, ça c'est difficile à faire. Quand tu as 30 ans, tu as déjà un gosse, ça c'est difficile à faire. Oui, c'est plus compliqué. Tu vois ? Parce que tu ne peux plus penser qu'à toi. Donc c'est pourquoi je dis dans cette tranche-là, c'est un petit peu ça. Ce que je dis, c'est aussi une affirmation personnelle. C'est-à-dire, c'est ma vision. Quelqu'un d'autre peut ne pas être d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord. En tout cas, c'est le but, on échange. Et donc, pour toi, aujourd'hui, un jeune, bon, je dis un jeune, peu importe, je vais parler d'abord le cas des hommes, après moi, il y a des femmes. Est-ce que moi, j'ai le droit de te poser des questions ? Ah non, c'est toi mon invité. Ah non, il ne me pose pas de questions aujourd'hui, c'est moi qui tire aujourd'hui. Ok. Mais à la fin, je te donnerai l'opportunité de me poser une question, pas deux. Ok. J'ai le droit de poser un joker. Ça marche. Allez, c'est parti. Business, vie de couple, pour un jeune, qu'est-ce qui privilégie ? Pour un jeune ? Oui. Business. Business. Yeah. Pourquoi business ? Ma réflexion, elle est très simple. Là, on parle des hommes. Ok, vas-y. Yeah, ma réflexion, elle est très simple. Tu es un homme. Tu dois choisir entre... Normalement, on peut faire les deux. Mais tu dois choisir. Ta copine te dit, c'est soit moi, soit c'est ton truc. J'ai connu des... J'ai eu des phrases à l'époque où on m'a dit, mais ton truc, il ne marche pas. Ouais. Ça fait bien que tu en parles. On m'a dit ça à l'époque. Et ça m'a blessé. Je dis, waouh, la personne qui est censée me soutenir me dit que mon truc ne marche pas parce qu'elle ne voyait pas ce que moi, j'arrive à voir. C'est blessant. Mais si tu as le choix, si on te pose l'ultimatum, c'est soit choisis ta relation ou choisis ton avenir. Choisis ton business. Choisis ta carrière. Je te dirais, choisis ton business. Choisis ta carrière. Choisis ton avenir. Pourquoi je te dis ça ? Si tu choisis... Donc, on va être plus clair. Si tu dois choisir entre une femme et ton business et ta réussite, choisis ta réussite. Parce que si tu choisis la femme, un jour, cette femme te quittera parce que tu n'as pas de projet ou parce que tu n'as pas réussi. Par contre, quand tu choisis ton projet, quand tu choisis ton business, lorsque tu réussis dans ça, tu as le choix par ici. Tu as le choix de la femme. Limite, tu as même peur de j'ai beaucoup trop le choix qui est la bonne. Par contre, quand tu décides de choisir la femme, elle te dit... Je me dis, si c'était la bonne femme, elle ne va jamais te poser l'ultimatum de choisir entre elle et ton business parce que normalement, ça, c'est une première chose. De deux, une femme va beau te dire « Ouais, tu n'as pas le temps, nanani, nanana. » Mais à un moment donné, mon frère, si tu n'as rien, je suis désolé, l'amour, ce n'est pas « Je t'aime » qui va payer ton ticket resto et des trucs comme ça. Tu vas au restaurant, 5 étoiles, tu finis de manger, la facture 250 euros, toi, tu regardes ta copine, tu lui fais un bisou, tu lui dis « Je t'aime ». Depuis que j'étais connu, tu sors tous les romans. Même si tu fais ça, le serveur va dire « Monsieur, vous payez comment ? » Tu vas quand même payer. Donc, elle-même, à un moment donné, l'amour, elle sera épuisée. Il y a des choses qui vont vous permettre de « mettre du piment » dans cet amour-là. Donc, si tu dois choisir entre elle et ton business, choisis ton business. D'accord. Et maintenant, l'inverse. Pour une femme, j'ai posé la même question à Gisela Nd. à chacun, un gros bigob qui était assis là-bas dans le plateau Golden Luxury. Salut, Gisela. Pour une femme, imaginons que tu as une fille. Hé, Gisela, je t'attends en RDC. Voilà. Mote et Naïo à tous nos frais de la RDC. Bref, on en reparlera tout à l'heure. Imaginons que tu as une fille et tu lui poses la question. Elle te dit « Papa, je dois choisir entre mon business et mon copain avec qui tout se passe très bien. » Tu lui dis quoi ? Ok. Déjà, je ne suis pas une femme pour l'instant. Je le dis. On ne sait pas. La façon dont la société évolue aujourd'hui, on va se réveiller, on va nous dire « Est-ce que vous êtes un homme ? » On ne sait jamais. Ça va très vite. Bon. Pour une femme, la même question, de mon âge aussi, est-ce qu'elle doit choisir entre... Ouais. Ma réponse, elle est pareille. Ma réponse, elle est pareille dans le sens où si j'aime quelqu'un, je lui souhaite du bien. Donc, si ma fille vient me dire que son copain lui a dit ou son mari lui a dit que c'est soit lui, soit sa passion, tant que sa passion, ce n'est pas quelque chose de dérangeant, ce n'est pas quelque chose de sexuel, ce n'est pas quelque chose de négatif, je me dis, si c'était le bon mari pour toi, il t'aurait soutenu dans ta passion. Il ne va pas juste vouloir te garder pour lui, il t'aurait soutenu dans ta passion. Voici ma réponse. C'est-à-dire que si un homme, aujourd'hui, tu es en couple, chère dame, ton homme te dit que ton rêve, c'est soit lui, soit ton rêve, si les deux ne peuvent pas aller ensemble, ce n'est pas ton homme. Je vais te prendre un cas parce qu'on a eu un cas très récemment, c'est une femme, Lily Chariot, qui est en fait Gobi Gop, auteure du livre Deux cultures, une séparation. D'accord. Elle était assise à la même place que toi. Elle arrivait du Cameroun, elle s'est mise dans un couple mixte. Mixte ? Oui, couple mixte. Et donc, c'était une femme très ambitieuse et ses ambitions ont eu raison de son couple, non pas parce que son mari était contre le fait qu'elle soit ambitieuse, mais parce que elle s'est laissée bouffée par ses ambitions. Dans quel sens, oui ? En ce sens où ce n'est pas comme si son mari n'avait pas tiré la sonnette d'alarme à mode, je vois que tu es à fond dans tes trucs, mais tu as tendance à nous négliger. Ah, oui. Voilà. Mais à un moment donné, il a fallu faire un choix parce que c'était quasiment impossible de concilier les deux. Dans ce cas-là, je comprends. Et très honnêtement, je ne connais pas le contenu de son livre, mais en fait, il y a toujours une concession à faire à un moment donné. C'est-à-dire, j'adore mon travail. J'adore mon travail. Je bosse énormément. Ça m'arrive de bosser à... Hier, j'ai fini de travailler à minuit. J'avais un webinaire hier. J'ai fini. Il fallait faire la suite de ça avec les... Que l'on a tous assisté. Ainsi de suite, tu vois. Et donc, c'est bien de travailler, d'être à fond et tout ça. Mais il faut aussi voir les priorités de la vie. Si tu as eu la chance d'avoir un partenaire qui t'aime et qui épouse ta vision, je dis bien qu'il épouse ta vision, il ne faut pas en abuser. À mon avis, on peut toujours avoir un équilibre. Moi, je suis un sacré bosseur. Je bosse énormément. Mais à un moment, si tu décides de prendre du temps de qualité avec la personne que tu aimes, coupe tout. Passe ce temps-là. Donc, même si tu es assez occupé, tu peux t'organiser, tu fais comprendre ta vision à l'autre et tu lui dis, écoute, ce samedi, on va faire ça. Il ne faut pas encore quand tu dis ce samedi, on va partir en petit week-end, pendant que tu es encore à ce petit week-end. Ceux qui disent là, c'est... Non, ça, je comprends. Du coup, si un mari paie ton cap pour ça, à un moment donné, il n'a plus sa place. Il faut faire comprendre à la personne que sa présence, ça compte. En fait, tu as de la gratitude de l'avoir dans ta vie. Mais si toi, c'est seulement le boulot, 99%, tu donnes seulement 1% à l'autre et même si 1% là, tu as l'impression que tu lui fais un cadeau, forcément, ce n'est pas la bonne personne pour toi ou tu n'es pas prêt. Moi, c'est ce que je dirais, c'est que tu n'es pas prêt. Parce que, moi, je dis ça à tout le monde. Je fais du développement personnel, je fais du business. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout en mode pitié. C'est que les piliers de la vie, du bonheur, pour moi, il y a trois choses. Il y a être épanoui dans le travail qu'on fait. Donc, le travail, c'est hyper important. La passion dans le travail. Ne pas aller au boulot avec la boule au ventre, ainsi de suite. Tu te réveilles, tu sais ce que tu vas faire, tu aimes bien ça. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est l'amour. C'est important, l'amour. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est à cause de certaines choses qu'on dit ça. Je ne suis pas d'accord sur cette phrase, mais je comprends les gens qui ont dit ça. Parce que même si tu es dans ta Lamborghini, dans la Ferrari ou dans des yachts, tu vois beaucoup d'influenceurs aujourd'hui sur les réseaux qui te vendent des rêves. C'est les plus malheureux. C'est les plus malheureux parce qu'en fait, toute leur vie, ils ont bâti ça à montrer que du luxe. Du coup, ils n'arrivent plus à avoir une personne simple qui ne vient pas pour leur personne. Toutes les personnes qui les attirent, c'est des gens qui sont là pour profiter de leur argent. Il n'y a pas plus malheureux que des gens comme ça. Tu es dans un yacht, il y a plein de femmes qui sont là, mais aucune de ces femmes-là ne t'aime pour toi. Elles sont là juste pour profiter. Le soir, quand tout le monde part, tu te retrouves encore face à toi-même. Tu n'as personne à qui tu peux confier tes vraies émotions. Faites des travaux, travaillez dans des trucs qui vous passionnent, mais aussi entretenez des vraies relations parce que le but de la vie, les trois piliers, à mon avis, du bonheur, c'est ça. L'amour, l'argent, parce que sans argent, on ne peut même pas voyager, sans argent, on ne peut pas voir ce studio. L'amour, l'argent et la passion. C'est ce triangle-là qui doit être complet. Lorsqu'il y a un qui est déséquilibré, très simple, si je ne suis pas bien émotionnellement, il y a Gouman, comme tu dis, si il y a Gouman, mon travail, il est affecté. Parce que si tu n'es pas bien, imagine, tu as Gouman, tu ne peux pas faire cette interview. Tu es là, tu me parles, tu penses à l'autre. Tu vois, c'est un peu ça. Du coup, ça c'est compliqué. Maintenant, si tu es en couple et que ton travail, tu es malheureux, ça aussi, ça va affecter. Si tu n'es pas heureux dans ton boulot, tu viens tous les jours, tu as la boule, pour partir, tu tires la gueule ainsi de suite, ça va affecter aussi ta relation. Tout comme un dernier point, même si tu aimes ton travail, même si tu aimes ta femme permet de vous dire on va faire un petit week-end romantique aujourd'hui, vous louez une voiture ou un petit hôtel, cinq étoiles, des trucs comme ça. Les trois choses sont importantes. Et l'argent, pour les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, d'accord, peut-être que vous avez raison dans votre vie, mais on préfère, je préfère, devenir riche et aider les pauvres plutôt que de rester pauvres et de passer mon temps à critiquer les riches. Aïe, 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 en tout cas, nous, on veut beaucoup d'argent. C'est important, c'est important. Ok, top. Pour en revenir justement à la question de tout ce qui est comme... Si tu as un trou, tu me laisseras poser une question. Ça va me permettre de ne pas avoir un truc. Non, 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 t'inquiète, tout est en place. Non, on va y aller, on va y aller. Donc, toi aujourd'hui, parce que tu parles beaucoup de vision dans le couple. Et du coup, moi... Dans le couple ? Donc, ce podcast là-même, c'est podcast de couple. Non, je t'ai dit qu'on va rentrer dans ton intimité, mon gars. On n'est même pas encore bien entré dans le sujet. T'inquiète, ça arrive. On ne te prépare encore. Pourtant, je suis à une période où je parle beaucoup business. Hier, j'étais sur le business. Oui, oui. Tu vas continuer à parler business. Il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça qu'on t'a appelé ici. Ok. Toi aujourd'hui, avec le statut que tu as, sur quoi est-ce que tu te bases pour choisir ta conjointe ? Qu'est-ce que tu regardes ? J'ai envie de te dire, il fallait être là au podcast avec Fanta. Ah non, mais je n'étais pas là. Tu reviens sur des petits. Après, c'est moi qui posais des questions. Mais voilà, ce n'est pas pareil. Sur quoi je me base pour choisir ma partenaire ? C'est ça. Ok. Sur la foi, premièrement. Ma foi. Ta foi. On parle de quelle foi ? Ma foi juste en quelque chose au-dessus de moi. Peu importe la religion. D'accord ? Je dis ça pourquoi ? Il y a ce que je veux dans la vie et il y a ce qui est bien pour moi. Je peux vouloir de quelque chose mais que cette chose n'est pas bien pour moi. Tout comme je peux ne pas vouloir de certaines choses alors que c'est la meilleure chose pour moi. Et en termes de relation, parfois, c'est comme ça. C'est-à-dire, toi, tu peux poser tes critères. Moi, je veux une femme comme ça. Je veux qu'elle parle comme ça. Je veux qu'elle vienne de ce pays. Je veux qu'elle parle. Tu vois, tu peux poser tous tes critères. Ça, c'est ce que tu veux. Tu peux rencontrer une femme qui s'approche un peu de tes critères. Et malheureusement, ça ne marche pas entre vous ou ça ne pourra pas marcher. Même toi, quand tu te projettes, il y a des choses, tu te dis, waouh, ça ne va pas ces choses-là. Est-ce que je dois accepter ça ? Mais tu te concentres sur juste ta volonté alors qu'à côté, Dieu peut t'ouvrir des portes, rapprocher des gens de toi. Cette personne-là, elle n'est pas la plus charismatique selon toi, à tes yeux. Mais lorsque tu t'engages avec cette personne-là, ça va t'ouvrir 10 millions de portes parce que c'est ça qui est bien pour toi. Donc, dans tout ce que je fais, je ne suis pas un savant. J'ai cette humilité de me dire, je fais attention à ce que je veux. C'est important. C'est toujours cool d'être avec quelqu'un qu'on aime et ainsi de suite. Je fais aussi attention à avoir un équilibre avec ce qui est bien pour moi, à observer les choses. Et s'il y a une prière plus importante pour moi, c'est ça. C'est de dire que Dieu me donne la force et la sagesse nécessaires de distinguer ce que je veux et ce qui est bien pour moi. D'accord, c'est super. Est-ce que Karamo est en couple désormais ? Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Ovoir le cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons du mot qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Est-ce que c'est un sujet qui va aider quelqu'un ici ? Entre nous. J'y viens. J'y viens. Je te pose la question parce que je sais où je vais amener l'échange. Est-ce que Karamo est en couple ? Oui, mais regarde. Je t'explique un truc. Oh là 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 ! Ça y est, il a commencé lui aussi. Non, c'est une question simple, c'est une question fermée ou non ? Ok, je suis en couple. Ah, voilà ! Pourquoi vouloir essayer de compliquer et tout ? Oui, parce que je pars du principe qu'il y a... Tu vois, quand je fais un podcast, je suis dans la philosophie de partager. Quand j'invite ou quand je me fais inviter, je sais qu'il y a des gens qui vont prendre le temps de regarder ce podcast. Il y a des gens qui vont prendre le temps de regarder jusqu'à la fin. Et mon but derrière chaque chose que je fais, dans tous les webinaires que je fais, dans toutes mes conférences, il y a une chose qui revient. Je suis d'abord entre donneur avant d'être entrepreneur. Je suis toujours dans le concept de donner. Même là, tu donnes. Mais dire que je suis en couple, par exemple, je ne vois pas en quoi ça apporte un plus à la vie de quelqu'un. Je ne vois pas, je vais te dire. On y va. Parce qu'au-delà de tout ça, je pense quand même que, comme je te l'ai dit, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu deviens un modèle de plus en plus influent. Et la question que certaines personnes se poseraient, c'est, avec tout ce qu'ils font, est-ce qu'ils a le temps d'avoir une vie de famille ? Ça, c'est une question qui reste fondamentale. Ok, si c'est pour ça que tu as posé la question. Voilà ! C'est pour ça. Et du coup, tu vas voir le deuxième volet de ma question qui est celle de savoir. Avec toutes tes activités, comment est-ce que tu fais pour te rassurer que la personne avec qui tu es n'est pas là pour toi, elle est là pour toi et non pour ce que tu représentes ? Yeah ! Alors, ça, c'est une question qu'on doit traiter dans quelques années, toi et moi, normalement. Ah, n'y a ! Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans une phase où je me cherche un peu aussi. Ah oui, ça c'est clair. D'accord ? Je suis jeune, j'observe, j'essaye d'apprendre, j'essaye de me poser, j'observe. D'accord ? Mais comment je fais entre guillemets pour concilier ça ? Je ne suis pas parfait, très loin d'être parfait. J'ai fait des erreurs. Tu as parlé de gouement, c'est pourquoi je ne peux pas en vouloir à X personne. Le gouement dont tu parles, c'est-à-dire la rupture amoureuse que j'ai eue, c'était en conséquence de mes actes. De mes actes, pourquoi ? Parce que quand je venais de me lancer, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Ah, ou du moins, tu ne prenais pas le temps ? Ou tu n'avais pas le temps ? C'est deux manières différentes de voir les choses. C'était les deux. Ok, d'accord. Les deux, mais plus je n'avais pas. Pourquoi ? J'étais étudiant. Et un étudiant, un jeune qui quitte son pays en Afrique, qui est le seul membre de sa famille en Europe, tout le monde regarde l'espoir. Tu viens, tu as des priorités. Ta priorité, ce n'est pas aller promener un chien un samedi ou un lundi. Donc, tu vois un peu ? Moi, je bossais. J'avais mes études et je bossais. Donc, études, bossais et à côté, cette passion qui est d'influencer le monde avec mon histoire à travers le développement personnel. Donc, le matin, jusqu'à 18h, cours. Et puis, j'avais un petit boulot au Futuroscope. Tu en parles beaucoup. Tu y allais à vélo ? À vélo. En écoutant des podcasts, des livres édios. Cap vélo. J'avais loué un cap vélo. Monsieur Eric Finan qui regarde ce podcast sûrement parce qu'il regarde beaucoup de choses que je fais, qui m'a passé pour la première fois 30 euros. Depuis que je suis en France, c'est la première fois et la dernière fois que quelqu'un me fasse un cadeau de l'argent, que quelqu'un m'offre quelque chose. C'est lui. À l'époque, je galérais avant que je trouve ce vélo. C'est lui qui me déposait au boulot. C'est lui qui allait me chercher le soir parce qu'il n'y avait pas de bus. C'était mon prof à l'université, mon prof de maths. C'est juste qu'il a vu en moi ce que moi, je n'arrivais pas à voir à moi-même. Donc, moi, j'allais à 18h bosser là-bas et le soir, il n'y avait pas de bus parce que tard là-bas, c'est très compliqué. Du coup, lui, il prenait sa voiture. Il avait une Peugeot 206 à l'époque. Il allait me chercher là-bas vers 23h minuit. Je me rappelle, il y a un Noël. Je n'avais pas de famille. Je n'avais personne ici. Il m'a invité chez lui pour passer Noël avec lui. Donc, ça, c'était des périodes un peu difficiles. Donc, je prenais... Quand on a fini ça, dès que la rentrée, elle est arrivée, il m'a donné 30 euros. Il m'a dit, va louer un vélo. Tu vas faire le trajet. C'était 45 minutes à vélo. Vélo électrique. Si c'était vélo normal, c'est encore plus. Donc, j'ai fait ça. Tu finis à 18h les cours. Tu prends ton vélo. 19h, tu dois être au boulot. Moi, j'arrivais à 19h. Il y avait une vieille dame là-bas aussi qui faisait la plonge avec moi et qui m'a pris pour cible parce qu'elle pensait que j'allais lui prendre son boulot. Moi, j'étais là juste pour gagner un peu d'argent. Donc, elle aussi a dénoncé au chef. Ouais, il est encore arrivé à retard. J'avais un peu de retard. Elle ne sait pas que je faisais du vélo pour arriver. Tu finis ça. La plonge, parfois, c'est 23h minuit. Tout le monde est pressé de rentrer. Toi, tu n'es pas pressé de rentrer. Tu prends encore ton vélo. Tu mets ton casque. Et du coup, je rentrais. J'ai beaucoup de gratitude à ce moment-là parce qu'au début, ma partenaire de l'époque, elle me soutenait, comprenait. Du coup, je rentrais à une heure. La personne m'attendait. On passait un petit temps ensemble. On dormait. Ensuite, le lendemain, la route tournait encore. Mais à un moment, si la personne n'épouse pas la même vision que toi, ça va saouler. Donc, j'avais atteint un stade où ça commençait à prendre. La personne est partie de ma vie juste avant que ça prenne. Désolé. Aujourd'hui, je suis un peu comédien. Non, j'arrête de faire la comédie. Mais en fait, elle est partie juste avant que ça prenne. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me battais, je me cherchais. Et donc, comme je n'avais pas trop le temps, j'étais entre ici, entre les vidéos, entre ici, les invitations, machin. Je me cherchais, je voulais construire quelque chose. Et comme je n'avais pas le temps, ça a beaucoup joué sur ma relation à ce moment-là. Donc, la période de rupture dont je te parle, ça s'est arrivé suite au fait que la personne ne supportait plus le fait que je n'étais pas très disponible. Pendant combien de temps, à peu près ? J'ai fait presque 3-4 ans de relation. Ah oui, elle a attendu pendant 4 ans ? Non, ça s'est passé bien pendant 2 ans. Oui. Au bout de la troisième année, ça a commencé à être très compliqué. Du coup, tout le reste, c'était raccordé, des choses raccordées, mais en fait, à un moment, il fallait lâcher. Donc, c'est un peu ça. Et donc, cette période-là, c'était assez compliqué, mais je m'en veux à moi, tout comme je ne m'en veux pas, mais je prends la responsabilité du fait que quand tu es dans ta vie, tu as tes priorités. Et du coup, il y a les gens aussi qui ont leurs priorités. Si ta priorité ne coïncide pas avec la priorité de l'autre, il n'y a pas une question de mauvaise personne ou de bonne personne, c'est juste que vos priorités ne matchent pas. Donc, à ce moment-là, c'était un peu ça. Et aujourd'hui, avec du recul, Dieu merci. Mon travail, bien sûr, ça a pris de l'ampleur. J'aime pas que tu as encore plus de personnes. Dieu merci. Mais j'essaye de trouver un équilibre. C'est juste à quel point qu'il faut être patient ? Parce que j'ai envie de dire, elle a attendu quand même deux ans, entre guillemets. Voilà. Et toi, tu estimes que c'est au bout de combien de temps qu'une femme doit se dire OK, là, c'est top, c'est un peu plus ? Pour moi, il n'y a même pas de délai d'attente. C'est juste la question, c'est quoi sa vision ? Est-ce que sa vision, j'aime bien sa vision, est-ce que j'épouse sa vision ? Si oui, le temps que ça attendra, on est ensemble. On va pousser tant que la personne m'aime et m'apporte un minimum, tu vois, entre guillemets, et qu'elle n'est pas là parce que c'est difficile de soutenir quelqu'un qui n'est pas engagé avec toi. Ça, c'est compliqué. Mais si la personne est engagée avec toi, tu vois qu'elle est engagée, elle veut réussir, mais elle ne veut pas réussir seule. Elle veut réussir pour vous. Il n'y a pas de date. Ton but, c'est que ça aille le plus vite possible. Il n'y a pas de date. Mais c'est juste, à un moment, si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Par contre, ce que je dirais, même si tu es très occupé, aujourd'hui, je reste encore très occupé. Tu vois ? Tu connais déjà, j'ai en deux mois plus de 4 à 6 déplacements. Tout à fait. Allemagne, Guinée, Congo, machin et tout ça. Il y avait la Pologne aussi, non ? La Pologne. Non, je vais en Cologne. Cologne, oui, Cologne. Je vais à la conférence. Donc ça, c'est en Allemagne. Dans tout ça, malgré tout ça, je me sens responsable de rassurer la personne avec qui je suis, de partager ma vision avec cette personne, de planifier, de me projeter avec cette personne, de dire par exemple, là, voilà le projet, mais tu vois, ces intervalles-là, quand je reviens, on va faire ça. Tu vois ? Ou sinon, en attendant, tu pourras faire ça et tu pourras me rejoindre ici. Tu vois, c'est un peu planifié comme ça. Et ça, non seulement tu es occupé, mais la personne comprend que malgré tes occupations, tu prends en considération son amour pour toi et tu l'intègres dans ta vie. Mais ce n'est pas je vole ici, je vole ici, je vole ici et la personne, en fait, où est sa place après ? Tout à fait. Ça, c'est un peu compliqué. Et maintenant, le dernier truc que je dirais, c'est, tu as posé une question à moi de comment savoir si la personne, elle est là pour toi. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours inquiété. J'ai dû travailler sûrement récemment pour m'ouvrir un petit peu. Parce que j'ai eu une discussion avec d'autres copains aussi. J'ai même des copains qui sont musiciens, qui sont artistes, qui sont très connus. Avec qui tu as fait des podcasts, il y en a un. C'est ça. Et il y a un autre aussi qui va sortir récemment. J'ai demandé à un, comment ça se fait ? Tu as plus de... Juste comme ça, tu as plus de 30 ans aujourd'hui, pourquoi tu n'es toujours pas marié ? Qu'est-ce que tu attends ? Il m'a répondu, il m'a dit, j'aurais bien aimé trouver ma femme avant tout ça. Ah ah ! Tu vois ? J'aurais bien aimé. Oui. On n'a pas le choix. Oui. Mais il aurait bien aimé rencontrer sa femme avant tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il est artiste international. C'est facile pour lui. Oui. Il parle à une femme ici, ah mais c'est lui. Ça passe vite. Mais comment savoir qui est là pour toi ou qui est là pour ton succès ou pour ton argent ? C'est difficile de savoir. Par contre, si tu restes bloqué dans ce difficile de savoir, finalement, en fait, tu vas te retrouver à l'âge de 50 ans seul. À un moment donné, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu fasses confiance en la vie. C'est Dieu qui facilite. Et aussi, tu te fies aussi à ton intuition. On peut sentir, entre guillemets. Si tu es une personne qui est dans le développement personnel et que tu médites un peu, tu pries, tu te calmes de temps en temps, tu prends des moments de silence. Forcément, quand tu médites sur toi-même, tu peux identifier les intentions des gens autour de toi. Tu ne peux pas tout savoir, mais tu peux voir clairement dans les intentions des gens est-ce que cette personne-là, elle est là pour juste ou comment tu as rencontré déjà la personne. Tout ça, c'est important. Donc, il y a un petit truc que je vais rajouter qui va faire plaisir aux gens. Ce que je disais, moi, quand ma mère, à chaque fois, me demande « Qu'est-ce que tu attends pour te marier ? » Et du coup, je lui fais la petite blague. C'est très simple. Je lui dis « Tu sais comment j'aimerais rencontrer ma femme ? » Elle me dit « Non. » « Ok. » « Tu vois, je voyage beaucoup. » « Oui. » « Eh bien, j'aimerais partir sur une île magnifique où personne ne me connaît. » Et là, je viens dans un bar. Je lui raconte un film à ma mère. Je viens dans un bar, mon téléphone est déchargé. Je vois une fille qui est là. Quand je dis un bar en pleine plage, par exemple, mon téléphone est déchargé. Je demande magnifique ici. Je lui dis « Elle me passe son chargeur, on discute. Elle ne sait pas qui je suis, combien je gagne. » Elle a juste vu un jeune homme qui lui a plu. Là, on fait connaissance pendant deux semaines, trois semaines, un mois. Et quand on épouse nos différentes philosophies là-bas, j'aimerais bien que plus tard, elle puisse découvrir après qui est Caramo. Mais à cet instant-là, si je la rencontre dans ce contexte-là, je sais que c'est vraiment moi qu'elle a épousé. Ce n'est pas mon succès parce qu'elle n'était pas au courant de tout ça. Et comment tu as rencontré ta copine, ta compagne, ta partenaire ? Comment tu la rencontres ? Ça, c'est des petites choses qui vont venir plus tard. Il faut faire encore dans… Je ne sais pas si tu as remarqué. Aujourd'hui, tu m'as permis de parler de beaucoup de choses personnelles et gratitude. Mais il y a toujours une petite limite pour des raisons. La raison, c'est que je fais du développement personnel. C'est ce qui m'a mené sur les réseaux sociaux. J'étais dans le développement personnel avant de venir sur les réseaux. Avant, moi, je n'avais même pas de photos de profil. Je mettais des voitures sur mon profil. Tellement, j'étais assez fermé par rapport à ça. Et mon travail m'a poussé parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu es obligé de passer par les réseaux si tu veux toucher l'autre niveau. Et donc, j'étais sur les réseaux. Ça a pris de l'ampleur. Mais Dieu merci, j'ai toujours réservé, réussi à préserver ma vie privée, ma famille, mes proches pour les protéger d'une certaine manière. Et garder ça aussi parce que je me dis ça, c'est une part de moi et je me dois à cela. Je me dois une sorte d'intimité par respect pour moi-même. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais partagé ma relation sur les réseaux. Une seule fois, c'était l'anniversaire de ma soeur et ça, c'est parce que j'étais en retard, je voulais me faire pardonner. J'ai publié sa photo sur Facebook. Elle a eu tellement d'abonnements qu'elle-même, sa photo, elle a fait 10 000 likes en moins de 24 heures. Elle m'a dit, bon, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive ici. C'était une façon pour moi de m'excuser et du coup, de partager son anniversaire publiquement. Mais jamais je partage ma famille, jamais je partage mes proches, sauf s'ils ont un projet et qu'ils ont besoin d'être soutenus là-dedans. Mais je garde ça, c'est une façon de les protéger. Si un jour, les réseaux, c'est dangereux, c'est risqué, si un jour, il y a un problème, qu'on vienne attaquer Caramo parce qu'il est le seul responsable qu'on n'aille pas toucher à mes proches. Ok, ça, je respecte. Je respecte, donc ok. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la transparence dans un couple du point de vue des finances ? Transparence dans un couple du point de vue des finances. Vas-y un peu plus loin. Ok. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec le statut que tu as, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais tu as un statut que tu n'as pas volé. Tu fais rentrer de l'argent, déjà. Tu es en couple. Est-ce que pour toi, il faudrait que ta copine soit, voit tout ce que tu gagnes ou pas ? Tout. Ma copine, tu as dit. Par exemple ? On t'accompagne. Oui. Non, je t'explique ce que je veux dire là. Pour moi, quand j'arrive au point de femme, c'est que j'ai fait vraiment confiance à un certain point. Tu vois un peu ? Et même ça, il y a Warren Buffet qui est un grand investisseur qui a dit ne jamais tester la profondeur d'un océan avec les deux pieds. Toujours garder un pied sur terre parce qu'on ne sait jamais. Même si j'ai confiance à quelqu'un à 100%, cela ne m'empêche pas de garder un petit point de sécurité. Ça veut dire quoi ? Ça répond à ta question. Je peux partager mon revenu. Je peux faire un webinaire où il y a ma copine, elle voit ce qui s'est passé. C'est magnifique ce qu'on a fait. Mais jamais tout. Jamais ? Jamais tout. OK. Jamais tout. Parce que tu as bien dit ma copine. C'est ma copine aujourd'hui. J'espère. Ce sera ma femme. Mais si ce n'est pas le cas plus tard, tant mieux. OK. Il faut s'en prémunir. Toujours garder un pied sur terre. OK. Je pense qu'on a beaucoup tiré sur la vie intime de Caramo. Donc, on va revenir un peu sur le volet. D'abord de son livre avant de parler du côté business. OK. Moi, j'aime beaucoup analyser Lire entre les lignes parce que je vois la couverture d'un livre. Est-ce que Caramo, c'est un romantique ? Très romantique. Ça dépend. Ça dépend. Deux ? Ça dépend de mon niveau de confiance. Quand j'ai confiance et que je m'ouvre, je suis le mec le plus adorable sur terre. Mais quand je n'ai pas confiance, je suis le mec le plus fermé sur terre. En tout cas, ça se voit. Il y a beaucoup de gens que je connais qui t'ont rencontré et m'ont fait le même retour que tu es très fermé. Ça dépend. Si je n'ai pas confiance, je suis très fermé. Mais si je fais confiance, c'est même dangereux pour moi. C'est pourquoi je suis très victime de trahison parce que je ne sais pas faire de demi-mesure. Je suis entier. C'est ça ma définition de moi-même. Qui tu es, je suis quelqu'un de très entier. Soit je suis dedans, soit je ne suis pas dedans. Pour que je m'ouvre à toi, il faut que je trouve des points sur lesquels je peux te faire confiance. Et quand je te fais confiance, je suis assez romantique. Je n'hésite pas. J'ai raconté à la conférence, tu étais là. Je n'hésite pas à appeler un château, le meilleur château de France et dire en fait, c'est l'anniversaire de ma copine. C'est quoi les trucs meilleurs ? Et je réserve tout sans demander le prix. Je réserve tout. Je dis, ok, ça c'est quoi ? Ok, mettez ça. Après, plus tard, on me donne la facture. Ça, je peux faire ça. Et ça, c'est vraiment si j'ai confiance. Si je n'ai pas confiance, il n'y a rien. D'accord, ok. Et donc, pourquoi une rose sur la photo de la première découverte de ton livre ? Pourquoi une rose ? Justement, c'est un récit de poème. Et rose, ça rentre un petit peu dans la poésie. C'est un peu travailler avec l'équipe. On a réfléchi à plusieurs concepts et tout ça. Et c'est pourquoi je dis à ce qu'on veut et à ce qui est bien. Et ce qui est bien, quand ça vient, on le ressent. On a testé des trucs, mais quand ça s'est venu, instantané, ça a été très vite. C'est-à-dire, la couverture, elle a été trouvée, je pense, en une heure. Très rapidement, celle-là. D'accord. Photo enchaînée et c'est parti. Parce que c'est ça qui ressortait de l'âme de ce livre. Et pourquoi tu as pris en photo de dos ? de dos ? Oui. Ça, c'est un peu la définition de ma personnalité un peu. Toujours un peu mystérieux. Dodo et un peu de face, mais la tête baissée. C'est-à-dire, tu peux en savoir sur moi, mais jamais plus. Il y a un peu cette philosophie-là. Et aussi, parce que je n'ai pas envie de paraître narcissique, malheureusement. Je trouve ça, pour moi, c'est juste ma personne, tu vois. Je trouve ça un petit peu trop de mettre mon visage comme ça directement. Et je n'avais pas besoin particulier de mettre ma photo sur ma tête, en tout cas, découverte sur mon livre. Je me disais qu'on voyait déjà suffisamment ma tête. Donc, allez, on part sur un truc artistique. Je voulais rendre ça un peu artistique. Yes. En tout cas, je pense qu'il y a un autre livre qui viendra dont j'ai parlé lors de la conférence. Peut-être, à ce moment-là, je mettrai ma tête et même ça, je ne suis pas très sûr. Mais voilà. En tout cas, tu as parlé de mystérieux. C'est vrai que ça retranscrit parfaitement la personne que tu es. Et donc, moi, j'aimerais bien que tu tiennes ton livre et que tu nous lises le meilleur poème, le poème que tu préfères dans ce livre. Ah, il faut que je trouve la page, mais c'est Je lui parlerai de toi. Ah. Je lui parlerai. J'ai même le texte par cœur, normalement. Si tu l'as par cœur, balance. Non, il faut trouver parce que ça fait longtemps que je ne fais plus ce type de vidéos-là. Ah, OK. Et il faut juste que je le trouve, je lui parlerai de toi. Yes. Sinon, il y a des trucs magnifiques dedans qui sont... Non, on veut ton poème favori. Non, on veut son poème favori. Il ne peut pas qu'il commence à nous amener dans les trucs. C'est ça. Là, c'est la page 15. Ça dépend du coup est-ce que vous l'avez acheté sur Amazon parce qu'il y a un petit dégalage. Mais ça, c'est la vraie version. Du coup, c'est la page 15. Je lui parlerai de toi. On dit, si un jour, quelqu'un me demande à quoi ressemble la plus belle femme au monde, je lui parlerai de toi. Je lui parlerai de tes beaux yeux. Ces yeux que tout grand homme rêverait d'admirer au quotidien. Ces yeux dans lesquels on peut lire ton innocence. Je lui parlerai de ton incroyable sourire. Ce sourire qui illumine tout ce qui traîne autour de toi. Je ne manquerai pas de lui parler de ton grand cœur, de ton sens du pardon. Toi qui as... Toi qui veux aider chaque personne qui croise ton chemin avec le peu de moyens que tu as. Je lui parlerai aussi de ta bonne éducation, de cette façon unique que tu as de respecter et d'élever les gens autour de toi sans forcément te rabaisser. Je lui parlerai aussi de ta vision, de tes ambitions, de ce rêve que tu as d'apporter ta petite touche positive dans ce monde. Je lui parlerai de ton aventure, de ton ouverture d'esprit et de tout le charisme qu'il y a autour de toi. Je lui parlerai simplement de la plus belle femme que je n'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Alors si un jour, par hasard, tu tombes sur ce message, promets-moi juste une chose. Ne laisse pas ce monde cruel te faire croire que tu n'es pas assez bien comme ça. Tu es belle et tu es magnifique. Moi, j'ai une seule question à te poser. Le toi, c'est qui, toi ? En fait, dans ce livre, je suis un poète et ce n'est pas forcément ma vie. Il y a des textes ici dans le livre qui parlent un peu de moi et tout ne parle pas de moi. Je peux être là comme ça en train de discuter avec quelqu'un et ça m'inspire un texte. À l'époque, c'était ça. Je fais presque plus. Je refuse. C'était un peu enterré une partie de moi, cette partie très sensible qui m'a beaucoup aidé mais en même temps qui m'a beaucoup fait souffrir aussi parce que beaucoup de gens en ont abusé. C'était un peu un enterrement de cette partie de moi que j'ai mise dans ce livre. Si tu remarques mes contenus, je fais très peu de vidéos de ce style-là. Mais avant, ce n'était que des vidéos comme ça que je faisais parce que j'étais vraiment quelqu'un de... un peu trop hypersensible même. Et je faisais des vidéos de moi avec des larmes parfois. Parce que j'étais vraiment... J'ai des vidéos de moi où quand tu vois dans mes yeux, tu vois les larmes parce que j'étais vraiment connecté à tout ce que je partageais. Et ce n'était pas forcément ma vie. Donc je lui parlerai de toi. C'est un texte qui m'a été inspiré par juste quelques femmes que j'ai eues sur mon chemin qui m'ont beaucoup marqué de par leur personnalité. Je lui parlerai de toi. Ça s'adresse à une femme que j'ai connue. Ça s'adresse aussi à ma mère. Tu vois ? Et ça s'adresse aussi à ma soeur. Ma grande soeur. Je vois en ces textes, je leur vois là-dedans. Donc il y a une femme que j'ai connue à l'époque et il y a ma mère et il y a ma grande soeur. Et il y a toutes les femmes entre guillemets qui se reconnaissent dans ce point aussi. C'est une façon de les saluer. J'ai déjà fait ce texte même dans un concert. On m'a invité dans un concert de Slam. Exactement. Et c'est le texte que je me sens avec lequel je me sens tellement à l'aise de pouvoir dicter en public quelque chose comme ça. Je trouve ça magnifique. Donc je lui parlerai de toi si un jour on me demande à quoi ressemble la plus belle femme au monde. Lourde, 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 lourde. S'il y a une chose qui m'a marqué chez toi la première fois que j'ai découvert ton contenu c'était ton éloquence. Je trouvais que tes prises de parole étaient très lisses et les mots étaient très justes et ça avait un rythme. Du coup ma question c'est de savoir comment tu fais. Est-ce que c'est inné ou alors comment tu travailles tes contenus pour qu'ils soient aussi lisses ? Ok. Ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille. J'ai... J'ai encore beaucoup à apprendre dans la prise de parole dans la communication. Je continue toujours de m'améliorer d'apprendre des choses de les partager ainsi de suite. J'étais pas... J'ai toujours été à l'aise la vérité à l'oral toujours été à l'aise même je me rappelle au collège au lycée je faisais toujours les meilleurs exposés mais c'était pas aussi lisse mon français n'était pas aussi courant tout ça. Mais quand on veut on peut et à force de forger on devient forgeron force de m'améliorer quotidiennement ça devient de plus en plus lisse c'est pas encore parfait je pense même mais on continue de s'améliorer donc je me suis beaucoup formé j'ai une anecdote de là où j'ai vraiment senti le besoin 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 de m'améliorer c'était je me rappelle plus en 2000 combien j'étais encore à l'université en Guinée et je vendais j'avais un livre que j'avais sorti à ce moment là aussi j'allais dans les lycées dans les universités pour vendre et là j'étais arrivé dans une classe où il y avait 500 personnes et c'était un amphi une amphi ou un amphi ? un amphi un amphi du coup il y avait plein de gens dans la salle il y avait des gens même debout et le cours ce jour là c'était la communication la prise de parole en public moi je viens avec mes livres avec mon copain qui m'accompagne qui tenait le sac de livres donc mon but c'était de vendre ces livres là c'était mon premier jour de vendre à l'université avant je vendais dans les lycées et là je prends la parole dans une salle d'habitude le prof me donne deux minutes je présente je prends la parole dans la salle et ça commence à crier d'habitude quand je parle c'est calme et là ça commence à crier tout le monde parle par-ci on dirait que j'étais pas là et ça m'a intimidé ça m'a frustré je me disais waouh ça n'allait pas et donc là j'ai eu le choix soit j'arrête je me casse d'ici je me dis bon c'est pas grave je m'en vais pourtant c'était une très belle opportunité il y a beaucoup de gens dans la salle moi plus il y a du monde normalement plus j'aime et donc cette pression là et tout ça j'ai réfléchi en deux temps dans ma tête je me dis si je m'en vais mon ami qui est là il va douter de moi il va plus me faire confiance et qu'est-ce que je vais rentrer dire à ma mère après parce que moi j'étais toujours connecté à ma mère et donc c'est là je me dis tout ce que j'ai il faut que je le sorte et c'est là que je mets à l'oeuvre toutes mes techniques de communication que j'avais apprises sur Youtube avec des passes internet que j'achetais difficilement j'ai tout mis à l'oeuvre ce jour là et j'ai élevé la voix au dessus du public de 500 personnes sans micro et plus j'élevais plus je rentrais dans mon discours plus ça se calmait la salle avant que je ne finisse la salle elle était tellement calme qu'on pouvait entendre des mouches voler j'ai terminé j'ai mis point le prof s'est élevé il s'est élevé il est venu me tenir la main il a dit bravo mon petit c'est incroyable et dans la salle je voyais des gens dire c'est qui lui il vient d'où il a étudié dans quelle université en France alors que j'avais jamais mis pied en France donc j'entendais ça tous les livres que j'avais apporté j'ai tout vendu dans une seule salle j'ai vendu plus de 400 euros ce jour là waouh et juste en tant que jeune j'avais à peine 18 ans tu vois quand je faisais ça 18 ans 19 ans et donc ça c'est une expérience qui m'a beaucoup beaucoup marqué et depuis ça je me rends compte de l'importance de la prise de parole je forme les gens dans mes différentes formations même sur la vidéo quand j'accompagne les entrepreneurs je dis la clé aujourd'hui pour tout entrepreneur qui veut réussir c'est l'art oratoire s'il y a une compétence qui peut te sauver qui peut t'amener 10 fois plus loin que n'importe qui c'est de savoir parler c'est de savoir t'exprimer il y a des présidents aujourd'hui qui sont charismatiques pas parce qu'ils sont plus beaux mais parce que lorsqu'ils prennent la parole ils arrivent à fasciner un grand public et donc quand tu es dans la vidéo de la même manière tu prends la parole les mêmes codes que tu utilises pour prendre la parole en public c'est les mêmes codes qu'on utilise aussi pour prendre la parole dans la vidéo et ça ça m'aide quotidiennement à savoir par exemple je donne 2-3 astuces très rapides tu veux parler en public tu veux prendre la parole devant un public même s'il y a 500 personnes déjà tu dois maîtriser ton sujet il n'y a pas de problème mais la façon de commencer ça en dit beaucoup moi j'appelle ça dans ma formation le hook le hook c'est quoi je peux commencer ma vidéo soit en racontant une histoire tu avais huile je viens en public qui t'attend et tout et tu commences par raconter une histoire ça te permet de connecter avec le public et quand tu parviens à toucher le coeur du public au début on va t'écouter tout à la fin donc première chose tu commences par raconter une histoire une histoire une anecdote qui va connecter avec le public deuxième astuce tu vas commencer par dire une statistique tu viens je prends la parole d'après une étude scientifique réalisée par l'université de Cologne quelque chose comme ça 50% de ça a fait ça directement tu passes pour un expert ça c'est hyper important et la troisième chose que je dirais tu viens dans une salle personne ne te connait tu poses une question tu poses une question voici les trois astuces comme ça il y en a beaucoup de choses comme ça mais c'est des choses que j'ai dû apprendre sur le tas je me suis formé et je pense que la plus belle compétence aujourd'hui c'est ça et je dois beaucoup à ça quelle est la place que la formation occupe dans ta vie parce que très souvent lorsque on voit des gens former ou bien produire du contenu on se dit qu'ils vendent du vent sauf que ce qu'on ignore c'est que les formateurs se forment beaucoup plus donc toi dans ton cas quelle est la place que la formation la lecture occupe dans ta vie en fait j'ai même plus l'impression que ça occupe une place pour moi c'est ma vie j'ai plus l'impression je vais dire un truc qui va choquer j'ai fait 4 mois sans mettre de musique volontairement sans écouter de musique volontairement c'est à dire je ne suis pas un pieux qui écoute la musique qui ferme ses oreilles non mais je me suis privé de la musique j'étais très fan de musique je connais beaucoup de copains qui sont musiciens j'ai interviewé même des musiciens mais j'ai fait 4 mois sans écouter de musique sans que moi je n'allume la musique dans ma voiture ou dans mon non même à la salle de sport pendant que les gens sont là gazo ça me fait du mal moi je suis là chapitre 4 c'est vraiment ce que je fais au quotidien parce que c'est devenu une partie de moi je me dis le travail que je fais c'est un travail de partage mais je ne peux pas partager ce que j'ai pas et pour avoir il faut que j'alimente mon cerveau la même façon je mange la même façon je muscle mon corps c'est de cette même façon je muscle mon cerveau tous les jours pour venir ici j'écoutais un livre audio je peux même te dire c'est le personnel MBA je suis là dessus il me reste une heure pour finir j'ai un abonnement audible tous les mois il y a un livre et si je veux aller plus loin je prends un livre mais c'est comme ça je m'alimente je me forme et aujourd'hui on n'est pas obligé de payer beaucoup d'argent pour se former même si on peut aller plus loin et je vais encore plus loin que ça là je vais faire une vidéo là dessus pour filmer tout ce processus là c'est mon plus gros investissement en termes de conférence je payais la place à 2500 euros pour aller voir quelqu'un pour une conférence 2500 euros pour aller voir Tony Robbins je voulais prendre la place de 5000 euros je n'allais pas hésiter c'est juste je me dis là où les 5000 euros sont posés j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de prendre ma place il est souvent au milieu il n'est pas devant ces gens là donc je ne vais pas payer 5000 euros et être comme ça toute la journée donc je me dis je vais me mettre au milieu juste derrière les VIP et comme ça les diamants plutôt ça me permet entre guillemets de pouvoir profiter pleinement de cette formation là donc je me forme moi Caramo qui organise des conférences je paye aussi des milliers d'euros pour aller voir mieux que moi meilleur que moi pour apprendre de ça et reproduire peut-être mieux que ça aussi dans mes différentes conférences afin de m'améliorer donc ça ça tombe bien parce que je vais en Allemagne bien avant de faire mes différentes conférences à Lumumbashi ça va me permettre de faire profiter ces gens là aussi de mon expérience de ce que j'aurais appris tout à fait tout à fait tout à fait et ça tombe bien puisque tu as parlé de Lumumbashi très bientôt tu as une tournée une grosse tournée Lumumbashi Kinshasa Guinée-Conakry et Paris et Paris comment tu choisis tes destinations ? c'est facile je choisis mes destinations par par l'audience par l'engagement qu'il y a si je fais une vidéo je regarde dans les stats je vois premier France je vois deuxième Sénégal je vois troisième Congo je vois quatrième la Guinée c'est plus facile pour moi de savoir que si je vais dans ces différents pays j'ai du monde qui me suit là-bas mais je ne vais pas me prendre me croire prétentieux je vais faire une conférence en Angola tu vois je ne vais pas faire je vois quelques messages une ou deux est-ce que ça suffit est-ce que deux personnes vont m'amener faire une conférence tu vois c'est un peu ça donc il y a des pays où je respecte les gens je suis très admirateur de tout ça mais on va continuer à se consommer comme ça sur internet je ne me vois pas prendre un billet d'avion réserver une salle pour aller voir 4 personnes tu vois par contre Kinshasa je publie une chose je vois qu'ils sont là ils reclament j'ai juste fait en fait pour choisir les dates de mes conférences les destinations je fais un post sur Facebook parce que pour moi l'Afrique c'est Facebook je fais un post j'ai dit dans quel pays vous aimeriez nous voir prochainement en conférence le pays qui va le plus revenir sera ma priorité j'ai mis Congo ils ont tout déchiré ensuite il y a la Guinée qui est venue ensuite il y a Dakar qui est venue je me suis dit c'est pas compliqué les gars on fait Congo on fait Dakar on fait la Guinée donc j'ai dû annuler la date de Dakar désolé parce que Dakar même sur mon Youtube le deuxième pays qui vient c'est Dakar c'est Sénégal je viendrai c'est juste que il faut aussi que je vive donc il y avait beaucoup trop de dates je me suis dit je vais réduire les dates et qui était moins chaud dans toutes ces dates là c'était Dakar malheureusement ils sont plus nombreux sur mes stats mais en termes de commentaires d'interaction c'était les moins chauds donc je me suis dit si j'annule ça je vais avoir moins de problèmes que si j'annule Kinshasa ou Lubumbashi parce que eux je vais avoir des problèmes parce qu'ils sont très très chauds en termes d'interaction donc j'ai remis Dakar pour 2025 si Dieu le veut pour l'instant on fait Lubumbashi le 11 octobre Kinshasa le 19 octobre et puis Konakry c'était le 30 mais on a eu un petit coup je ne vais pas rentrer dans les détails ce sera le 23 novembre oui c'est important que tu précises ça parce que des fois on a des réclamations des gens disent ouais pourquoi vous n'êtes pas dans notre pays machin machin mais ça dépend aussi de l'intérêt que vous portez parce qu'il faut organiser un événement comme celui-là déjà que très souvent lorsque tu fais un premier événement dans un pays en Afrique très souvent c'est pas rentable non 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 quand j'ai fait les calculs voilà c'est pas rentable il faut que je sois un peu stratégique je ne peux même pas prendre première classe c'est pas rentable donc non on ne peut pas tu calcules les coûts la place standard elle est à 30 dollars tu prends 30 dollars tu multiplies par le nombre de places après toi tu fais tes calculs tu n'y es pas tu prends première classe déjà t'as envoyé 50% donc je veux venir en économique on va faire ça bien tu vois malheureusement de toute façon le plus important c'est la valeur que tu vas leur délivrer je fais vraiment c'est pas ça pour l'argent je fais ça pour en fait c'est comme un devoir pour moi un fils d'Afrique je suis parti de là-bas tout a commencé là-bas je me dois de rendre ça un retour donc je me dis même si c'est peu plus rentable ce que j'ai fait hier c'est 10 fois plus rentable pour moi que d'aller me casser la tête en Afrique tu vois je fais un webinaire les gens viennent je présente ce que j'ai c'est plus rentable j'ai fait plus d'argent hier que ce que je peux faire dans ces différentes conférences là tu vois mais j'y vais parce que je sens déjà il y a cette passion que j'ai de faire des conférences je ne peux pas me limiter moi juste vendre des formations en ligne donc j'adore les conférences donc il y a cette passion là deuxièmement il y a ce devoir là de pouvoir rendre un retour à ceux qui m'ont vu naître ceux qui m'ont vu grandir c'est pourquoi je vais dans ces différents pays et en Guinée on veut faire un truc qui n'a jamais été encore fait on fait une conférence au palais du peuple plus de 2000 places pour faire un concert éducatif ça va être magnifique venez parce que en fait moi il y a un truc avant j'avais peur de faire certaines décisions de me lancer dans certaines choses j'ai lancé une conférence de 2000 places peu de mouvements pour l'instant parce que je n'ai pas pris ça encore à coeur on est en train de communiquer petit à petit mais je n'ai même pas peur pourquoi je n'ai pas peur parce que je me dis je n'ai rien à perdre je fais ça c'est un honneur pour le pays d'être représenté comme ça d'être vu comme étant un pays qui accueille 2000 personnes qui viennent d'un peu partout pour vivre un truc éducatif pas seulement pour des danses ou pour des concerts maintenant si moi je fais ça pour un pays et que ce pays là ne sort pas c'est un mieux moi ce que j'ai à dire c'est de dire j'ai essayé par exemple je fais en Guinée ça marche pas ok il y en a des gens des jaloux des ennemis qui vont dire ah il a échoué mais si moi j'échoue pas c'est que j'avance pas j'aime bien faire des choses dans lesquelles je risque d'échouer si je fais que des choses dans lesquelles je ne risque pas d'échouer je pourrais faire une conférence de 300 personnes aussi j'ai déjà fait c'est facile c'est rempli en 2 secondes mais je voulais faire un truc qui va me faire peur moi aussi mais dans cette peur là je me dis si quelqu'un a quelque chose à perdre moi je donne parce que Dieu m'a donné quelque chose je veux le repartager et du coup au delà de ça si je fais en Guinée une conférence au palais du peuple et qu'ils ne sont pas présents l'année prochaine moi je suis burkinabé frère mais le Burkina Faso c'est un pays incroyable parce que Burkina l'année prochaine je vais ce que j'ai donné à la Guinée si la Guinée ne l'a pas pris je me dis c'est pas grave je vais donner ça à notre pays donc je vais au Burkina je fais la même chose je baisse les prix on prend un stade ah ouais non le Burkina c'est un pays incroyable je vous aime je vous aime je vous adore comme le dit mon grand frère I really 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 love you love you à bientôt non non le Burkina c'est un pays incroyable j'ai fait le Burkina j'ai fait le Gabon j'ai fait le Cameroun j'y vais je pense en février quelque chose comme ça je ferai le Burkina ah ça n'a rien à voir les Burkinados un engagement de fou hallucinant je suis très admirateur de ce peuple là hallucinant les conférences de coaching sont à des prix les personnes de ce plan la salle elle est pleine non 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 c'est magnifique le Burkina c'est impressionnant ok non non j'ai envie d'envoyer une bombe à certains par rapport à ça justement c'est très important tu vois dans des pays il y a des conférences qui coûtent des centaines d'euros les gens payent sans aucune hésitation ils viennent dans d'autres pays tu mets la place à 30 dollars il y a des gens qui vont venir te dire c'est cher ces mêmes personnes là qui disent c'est cher il va payer un ticket VIP pour aller au concert de Fali Pupa avec la go qui ne répond jamais à son message juste pour convaincre la go est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est une question de priorité tu vois donc moi je voulais vous partager ce petit message là quand même c'est jamais cher c'est juste une question de priorité mais comment on fait pour préserver sa place à tous ces événements là ah pour les conférences Lou Mbouchi on a vendu énormément de tickets avec Kinshasa aussi vraiment les deux ça a bien avancé on a des numéros il y a des affiches si tu en as besoin je te passerai les deux affiches et il y a juste à appeler ces différents numéros là et acheter les tickets c'est des tickets physiques ce jour là normalement le jour de la conférence il y a zéro ticket vendu on est plein c'est terminé il ne faut pas venir t'arrêter sous le soleil derrière là-bas il n'y a pas de moyens parce que c'est des hôtels c'est des hôtels qu'on respecte on a des contrats nous on ne peut pas forcer les gens dans la salle si c'est plein c'est plein donc si vous voulez participer à cette formation qui va tourner autour du développement personnel des réseaux sociaux donc en tant que coach créateur de contenu entrepreneur comment vous pouvez vous faire une source de revenus sur les réseaux sociaux hier on avait un webinaire là-dessus moi je donne ça la place au webinaire hier le ticket minimum ce n'est pas un ticket le coût de la formation minimum c'est 497 euros je fais ça en Afrique pour 30 dollars c'est en une journée c'est un cadeau donc si vous pouvez profiter de cela allez-y parce que je ne pense pas faire deux tours ça c'est ma philosophie c'est-à-dire je vais en RDC cette année mais je ne suis pas sûr de revenir après je ne vais pas faire une tournée comme ça sinon je n'ai pas de vie sinon je vais mourir célibataire c'est ça le problème donc je fais ça c'est une opportunité pour nous une fois qu'on se voit et profitez-en sinon on va devoir se capter ici à Paris quand vous viendrez c'est de ça qu'il s'agit bref on vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo comme ça vous aurez toutes les références merci beaucoup vous pourriez avoir en tout cas c'est un juste retour des choses carrément on doit bien ça alors il y a autre chose qui m'a beaucoup marqué chez toi c'est que tu racontes beaucoup d'importance à la forme de tes vidéos la qualité du rendu ça veut dire que tu étais là hier j'ai écouté moi je suis je suis même avant d'avoir parce que la phrase elle me parle ben oui je suis pourquoi la forme ok très simple je te pose une question pour répondre à ta question si tu me rencontres pour la première fois que tu ne me connais pas tu ne m'as jamais vu le seul respect que tu vas m'accorder c'est comment tu m'as vu tout à fait tu ne peux pas lire sur mon front caramou coach conférencier international écrivain machin ce n'est pas écrit sur mon front c'est la façon dont je me présente à toi qui va te donner envie de rentrer en contact avec moi ou pas donc si pour la première fois tu me vois en jogging casquette à l'envers boucle d'oreille tu vas me percevoir comme un gars qui est dans la musique dans le domaine artistique on est d'accord et à l'inverse si tu me vois bien veux-tu habillé de façon responsable et tout tu vas te donner une image de moi tu vas dire ah lui c'est peut-être ça qu'il fait donc l'être humain n'a pas la capacité de percevoir ce que tu as à l'intérieur c'est à toi c'est à toi de mettre ça sous la forme pour qu'il puisse être captivé donc dans tout ce qu'on fait on a besoin de se vendre donc même si tu as le meilleur contenu aujourd'hui même si tu as les meilleurs conseils et que ta grand-mère c'était la chef entre guillemets de ton village elle t'a donné tous les conseils s'il n'y a pas la forme pour mettre ça pour partager au monde tu vas toucher personne donc c'est pourquoi je dis la forme c'est très important je vois à travers des personnes que j'accompagne on a parlé d'ailleurs avec Fanel il y a des personnes que tu vas accompagner elles vont utiliser leur caméra leur propre téléphone leur propre micro mais comme ils n'ont pas toutes les connaissances nécessaires la vidéo elle n'est pas de bonne qualité donc ça marche moins cette même personne avec le même contenu qu'elle a tu prends cette personne tu la coach sur une journée tu la mets dans un cadre meilleur tu mets la forme dessus elle fait une vidéo de qualité au bout d'une semaine tu vois qu'il y a une vidéo qui a percé tout à fait donc ça veut dire que la forme c'est hyper important tout ce que vous faites il faut aussi mettre la forme le marketing dedans pour pouvoir toucher les gens on peut avoir les mêmes conseils on peut prendre les mêmes conseils pour partager mais la manière dont je vais mettre ça en forme et la manière dont tu vas mettre en forme va faire toute la différence il y a des vidéos qui parlent de comment se faire respecter sur les réseaux il y en a qui ont 200 abonnés 200 vues tout comme il y en a qui ont 2 millions de vues qu'est-ce qui fait la différence c'est comment ils apportent alors que parfois c'est le même contenu tout à fait donc c'est comment tu abordes la chose qui va faire la différence dans quelle forme tu vas mettre la chose qui va faire la différence c'est pourquoi je pense que c'est très important je connais des très bons écrivains qui ont écrit des livres incroyables j'ai reçamment lu j'en ai parlé oui bien sûr ton coach a des perso PBS yeah yeah c'est un livre incroyable mais aujourd'hui il est obligé de se former en marketing des réseaux parce que savoir ne suffit pas il faut aussi une stratégie pour faire connaître ça donc même si tu as le meilleur des livres si tu n'as pas les bonnes stratégies pour te faire connaître tu vas faire moins de 120 c'est clair donc c'est pour ça c'est important de travailler la forme c'est clair c'est clair peut-être que je ne te l'ai jamais dit même quand je suis allé au début quand je vais à la conférence des clics c'est à partir de ce jour-là on a fait un changement drastique dans notre manière de produire du contenu parce que tu étais là dans la deuxième partie c'est les retardateurs excuse-moi d'ailleurs parce que je ne t'ai pas remarqué je devais te voir sur cette scène-là parce que tu n'es pas n'importe qui mais non on a encore beaucoup à faire on va en remettre de toute façon donc j'y viens première chose on me l'avait dit plusieurs fois mais je n'avais pas compris mais c'est ce jour-là que j'ai compris que ça ne sert à rien de produire une vidéo chaque jour tu vois et là ce jour-là j'ai compris pourquoi je ne sais pas si tu as dit un truc tu as parlé de la rareté et ça a fait son petit chemin dans ma tête après j'ai pris du recul je me suis dit bon j'ai essayé de faire une vidéo chaque jour ça n'a pas marché donc qu'est-ce que tu as à perdre à changer c'est la première chose et la deuxième chose c'est que je me suis dit retravaille sur la qualité mais si tu sors une vidéo chaque jour ça va être compliqué de prendre le temps de travailler sur la qualité et de ce jour-là j'ai dit c'est fini moi je suis très fier parce que je me rappelle quand j'ai fait ma vidéo promotionnelle tu as vu l'image de ma caméra tu m'as dit c'est quoi cette caméra-là et je sais que malheureusement beaucoup de frères dans la communauté ne sont pas concentrés sur la forme à la base n'étaient pas concentrés là-dessus donc quand tu disais à quelqu'un même un grand tonton à moi quand il m'a demandé c'est quoi la qualité de ta caméra c'est quoi ta caméra je l'ai dit ma caméra je l'ai dit le prix on était à plus de 3000 euros il disait waouh il a beaucoup d'argent oui mais pour lui c'est trop pour lui c'est trop alors que moi j'étais déjà je pensais que ça c'était pas suffisant là je veux acheter un objectif qui coûte 2000 euros juste l'objectif donc si je combine ça avec ma caméra on est presque à 5000 euros tu vois donc je me dis toujours améliorer après il ne faut pas rentrer dans l'addiction on n'a pas besoin mais en tout cas moi c'est un kiff pour moi de me voir assez beau gosse à travers mes caméras c'est important on est jeune on en profite quoi non mais c'est sûr ça compte énormément on est jeune en tout cas je suis très content de voir tout ce que tu fais aussi je vois beaucoup d'améliorations aussi par rapport à avant on essaie une vidéo par jour le problème c'est que déjà il n'y a pas la rareté et les gens seront fatigués de voir ta tête tous les jours on voit ta tête finalement en fait dès qu'on voit oui j'ai déjà vu ça tu vois donc c'est pourquoi se planifier moi c'est ce que je dis t'es sur Youtube tu peux te dire une vidéo par semaine ou deux vidéos par semaine si tu veux faire une vidéo tous les jours t'es obligé de parler de tous les sujets au final dès qu'il y a le coq de l'autre qui a refusé de chanter tu vois hé le coq de Lula n'a pas chanté hier tu es obligé de faire ça et du coup si tu n'as pas envie de rentrer dans ça c'est stratégique tu planifies tes vidéos tu fais des stratégies moi je faisais ça avant ça me permettait d'avoir tellement de temps libre une vidéo par semaine chaque samedi tout le monde le savait quand je ne sortais pas des vidéos les gens venaient m'attaquer et à cause de ça je pouvais faire 6, 7 vidéos 8 vidéos ça me fait 2 mois de vacances pour Youtube oui c'est puissant je peux respirer je mets ma stratégie dans ces 8 vidéos et je me concentre sur autre chose à côté du coup je ne suis pas obligé de gratter gratter sur chaque vidéo c'est ce que je vous dirais en tout cas il y a beaucoup de stratégies mais en tout cas soyez à Lumumbashi soyez à Kinshasa soyez en Guinée qu'on a créé ça va être lourd en tout cas je ne dis ça je ne dis rien en tout cas pour ceux qui sont du côté de Paris c'est aussi pour ça qu'on a créé cet espace Ultimate Pod parce que l'idée c'est je sais qu'il y en a qui ont du mal à installer les caméras installer les lumières faire tout le truc après démonter et après il faut gérer le montage ça aussi c'est pour l'avoir fait pendant des années franchement c'est un grand gain de temps donc moi je dis souvent c'est vrai avant que je fasse il a fallu que je fasse le chemin je me disais ouais je vais payer pour un espace pour tourner alors que je peux tourner chez moi mais quand je me suis dit bon si j'ai fait une vidéo qui est qualitative je ne sais pas que j'ai convaincu bien sur Youtube j'ai vite fait de rattraper l'investissement que j'ai mis c'est ça et c'est après que j'ai compris donc ça c'est les choses que j'aurais aimé comprendre plus tôt mais tu aurais dû le dire plus tôt aussi bref soyez à Lumumbashi je l'ai toujours dit mais je le disais en privé pour mes formations c'est peut-être que je ne comprenais pas ouais ouais c'était le moment en fait c'était le moment c'est l'heure de ma question c'est ça ou bien t'as pas fini non vas-y pose ta question pose ta question non vas-y t'as dit ma question c'est à la fin oui ta question c'est à la fin l'une de tes plus grosses qualités en un mot plus grosse qualité ouais l'humilité ouais ouais t'es très humble et ton plus gros défaut ton plus gros défaut la gentillesse ah ouais la gentillesse abusée ouais et imaginons qu'on te mette sur une table enfin tu vas au resto dans un château comme tu as mis les châteaux et tu dois inviter trois personnes vivant ou décédé qui est-ce que tu invites la première personne ce sera mon père tout ce que je fais mon père il a jamais été là pour voir ça c'est suite à la mort de mon père que moi ma vie elle a pris une autre dimension donc si aujourd'hui je peux inviter quelqu'un à ma table pour qu'on se pose pour discuter pour rigoler pour dire regarde ce qu'on a fait et tout ça la première ça serait ça serait mon père je te rejoins pareil la première ça serait mon père la deuxième personne que j'inviterai pour qu'il soit ça c'est ici à ma table pour qu'on puisse discuter ce serait la personne qui m'a beaucoup inspiré à faire ce travail que je fais ce serait Tony Robbins je vais à son événement mais je ne suis même pas sûr de le croiser de le serrer dans les bras parce qu'il y a 10 000 personnes donc ça c'est je pense que ouais je peux l'avoir ici sur mon plateau troisième personne que j'inviterai tu m'as dit trois non ? troisième personne que j'inviterai sur ce plateau pour qu'on puisse discuter ça serait le feu président Ahmed Sekou Touré ah oui pourquoi ? je sais que tu t'as donné à Elon Musk ouais je m'attendais à un truc comme ça ça serait Ahmed Sekou Touré pourquoi ? pour la façon dont il était mystérieux pour son courage pour la façon dont il était capable entre guillemets de se distinguer d'être différent des autres la suite n'a pas été meilleure quand on regarde le pays aujourd'hui mais c'était un homme dont les caractéristiques m'ont beaucoup marqué quand on a parlé de lui je ne l'ai jamais connu mais quand mes parents me parlaient de lui je voyais un homme fort un homme puissant un homme qui assume ses responsabilités et pour moi quand on a ces critères là on peut aller très loin on va suivre trois personnes yes lourd bon je vais te poser la question que tu poses souvent à tes invités je te l'ai piqué au cours de ton podcast si tu avais une question à me poser ça serait laquelle ? si moi j'ai une question à te poser ouais ça serait laquelle ? ok si j'ai une question à te poser tu fais beaucoup de choses tu interviews tu fais des émissions tu édites des auteurs tu investis c'est quoi le plus grand but derrière tout ça ? mon but ultime derrière bon il n'est pas personnel parce que comme on dit toujours je cours après je fais une course je cours après un objectif qui me dépasse le but ultime c'est pour moi de voir déjà premièrement d'être une source d'inspiration d'accord moi c'est quelque chose qui m'anime le plus profond de moi tu l'es déjà ça je te le dis en toute humilité tu l'es ah merci pour quoi faire ? je vais faire une blague pour quoi faire ? non je fais une blague avant que tu continues tu l'es déjà il l'est n'est-ce pas ? oui en fait c'est la blague de Adama Daiko ah oui tu l'es n'est-ce pas ? oui je l'ai c'est comme le truc de la marchandise tu l'as ? c'est ça oui c'est beaucoup plus ça parce que moi à une époque j'aurais aimé avoir une figure qui m'aurait inspiré me dire que moi en tant qu'Africain je peux faire de grandes choses et moi vraiment j'ai trouvé à un moment donné beaucoup moins maintenant avec internet j'ai trouvé à un moment donné que nous les Africains on manquait d'inspiration de modèle on a manqué de ça et donc tout ce que je fais aujourd'hui c'est pour pouvoir devenir un modèle suffisamment influent pour pouvoir dire aux autres je l'ai fait donc vous aussi vous pouvez le faire même lorsque j'ai écrit mon premier livre un pied à l'écran un pied à le business c'était pour moi entre autres autres que je suis en train de le faire devant vous donc si je peux le faire vous aussi vous pouvez le faire donc j'aimerais que ma vie soit un témoignage pour les autres magnifique une dernière c'est pas une question cette fois c'est une demi-question parce que je suis capable de transformer ce podcast en interview de l'autre côté mais comme on n'a pas beaucoup de temps je t'ai fait confiance ouais mais ma dernière question c'est si tu étais à la tête d'une grande puissance dans ce monde qu'est-ce que tu ferais d'une grande puissance qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que tu ferais pour changer l'éducation pourquoi parce que c'est la base de tout c'est toi qui le dis très souvent plus tu sais plus tu es plus tu es plus tu as et il se trouve que si aujourd'hui la communauté africaine est très souvent en arrière c'est parce que quelque part elle en sait moins dont j'investirais à fond dans l'éducation à fond à fond à fond dernière question par rapport à ça c'est un confrère à toi qui a dit ça j'ai eu beaucoup d'humilité de ne pas reprendre mais toi je pense que tu pourrais reprendre j'ai entendu quelqu'un dire que l'Afrique n'a pas besoin de développement personnel qu'est-ce que tu penses de ça ? tout le monde a besoin de développement personnel tout le monde tout le monde tout le monde développement personnel c'est quoi ? c'est chercher à grandir à devenir à devenir meilleur mais c'est surtout vaste je pense à mon avis développement personnel depuis le temps que je suis dedans Tony Robbins c'est le plus grand coach et conférencier de tous les temps mais il a coaché Bill Clinton Barack Obama Nelson Mandela Michael Jordan beaucoup de grandes personnalités si ces gens-là ont besoin de développement personnel pourquoi l'Africain n'a pas besoin de développement personnel qui est plutôt en retard ? c'est pour ça que je dis ça ce serait faux de le dire parce qu'aujourd'hui si on est en retard c'est parce qu'on a perdu certaines choses et aujourd'hui il en va de notre ressort de pouvoir les regagner mais déjà le simple fait que les Africains n'ont pas confiance en leur capacité à pouvoir réaliser de grandes choses ça prouve à suffisance qu'on est les premiers à en avoir besoin voilà qu'on est les premiers à en avoir besoin aujourd'hui quand on regarde les grandes puissances les grandes seules de ce monde lisent énormément ils se documentent donc ça fait partie du développement personnel donc dire que l'Afrique n'a pas besoin d'un développement personnel c'est un terme marketing on va dire ça comme ça voilà c'est qu'on n'a pas compris où se trouve le problème parce que tu l'as suffisamment bien résumé plus tu sais plus tu es plus tu es plus tu as c'est aussi simple que ça et moi je dis ça je peux ? oui bien sûr c'est un message que j'ai envie d'envoyer je l'ai partagé dans un podcast mais qui n'est pas sorti encore ça va sortir bientôt c'est un message que j'ai envie d'envoyer à tous les frères africains qui regardent ça c'est suite à ce truc que l'Afrique n'a pas besoin de développement personnel je pense que l'Afrique est le premier continent qui a le plus besoin de développement personnel pourquoi je dis ça ? c'est l'histoire d'un jeune petit garçon qui voit un vieux vendeur de ballons le vieux vendeur de ballons il est là il vend ses ballons et le petit il le voit il a les yeux qui brillent tu vois il y a des ballons de toutes les couleurs mais il a peur de s'approcher du vieux et finalement il prend tout son courage il s'approche et il demande au vieux excusez-moi monsieur est-ce que ce ballon noir qui est là il vole aussi haut que les autres ballons et là le vieux le regarde ça le touche il dit viens mon petit il le prend il le pose sur sa main ici ses ballons c'était à vendre il décide de lâcher ses ballons il lâche tous les ballons et là les ballons commencent à monter ils montent ils montent ils montent ils montent tellement haut qu'ils finissent tous par disparaître dans les nuages tous les ballons ont disparu et là le vieux il demande au petit tu vois mon petit il dit oui est-ce que le ballon noir est monté aussi haut que les autres ballons il dit oui tonton il dit et bien tu vois dans la vie c'est exactement comme ça le plus important pour ces ballons ce n'est pas leur couleur c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur c'est de l'air et bien pour nous les humains le plus important c'est ce qui circule dans notre veine ce n'est pas notre couleur donc dans ces ballons là c'est de l'air ils peuvent tous aller aussi haut chez nous les humains c'est du sang qui circule on peut tous réaliser ce que l'on veut ça c'est une histoire qui me marque beaucoup et je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de transmettre à l'Afrique à la jeunesse africaine qui comprennent que c'est pas parce qu'ils sont en Afrique c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils ne peuvent pas réaliser ce que d'autres personnes ont réalisé on peut le faire quand on y croit mais déjà il faut y croire déjà il faut y croire en tout cas merci beaucoup Karamo pour le temps que tu nous as accordé j'ai réussi à faire en sorte qu'il enlève presque son chapeau même s'il ne l'a pas fait j'ai réussi à le faire sourire à un moment donné bravo bravo tu gères tu gères tu fais bien ce que tu fais merci moi je voulais te dire merci ça m'a permis aussi de partager parce qu'aujourd'hui je commence un peu à avoir cette casquette d'interviewer mais c'est toujours bien de partager j'espère que vous avez pu tirer un maximum de valeur et puis moi je vous donne rendez-vous tout simplement le 11 octobre à Lubumbashi le 19 octobre à Kinshasa le 30 non le 23 finalement novembre en Guinée et puis mon livre Les mots pour les mots est disponible sur vous pouvez directement aller le chercher yes sir bref l'équipe une fois que Karamo a parlé tout ce qui me reste à dire c'est Amine en tout cas c'était un plaisir pour nous de t'accueillir ici aujourd'hui chez Ultimate Pod merci à toi de nous avoir suivi d'un bout à l'eau je tiens à préciser c'est que plus tu sais plus tu es plus tu es plus tu as c'est sur ces belles paroles que s'achèvera ce podcast et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo Minakano écrire pour impacter si cette phrase vous parle ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain si jamais vous souhaitez participer à cet événement de au revoir le cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono vous avez une seule chose à faire c'est soit nous contactons New York qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo on est ensemble on est ensemble